C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 je ne sais pas pourquoi ça vous concerne je suis la propriétaire jeune homme qu'est-ce que vous avez entendu ? ça m'intéresse c'est sûrement des bêtises des ragoûts de camas de rue ça nous intéresse visiblement la rumeur court des histoires de rapteux d'enfants je ne sais pas quoi vous empoisonnez-vous plat c'est sûrement des histoires de gosses vous êtes venu voir un petit peu si c'était vrai, c'est ça ? non, même pas j'ai essayé de voir Huntington mais comme je n'osais pas rentrer il est en train de régler ce qu'on lui a offert des plats vous verrez, si les gens sont empoisonnés ce sera notre faute parce qu'on a fourni tous les plats de la soupe populaire d'ailleurs, je l'ai goûté je voulais quand même le faire franchement bonne je le dirai au cuistot bah ouais, n'hésitez pas vous savez, on a des bons petits plats après, vous savez on ne peut pas empêcher les gens de parler de dire tout et n'importe quoi écoutez, monsieur Huntington vous allez voir il va ressortir en forme et vous allez pouvoir le voir à son retour en tout cas, après avoir mangé votre soupe je mettais le feu parfait, n'hésitez pas à passer on a aussi du thé pour vous abreuver on a tout ce qu'il faut oh, je ne sais pas trop mon truc vous avez des alcools de chez vous ? non, nous ne vendons pas d'alcool chez nous oui, d'accord rien de, voilà nous c'est que des plats vous savez nous sommes des cuisiniers des marchands ah oui ? et si vous aimez l'alcool alors la Bastille, malheureusement est à nouveau fermée oh, je ne foutrais pas les pieds là-bas autrement, vous avez le petit bar en face monsieur Hogara est un un bon patron vous connaissez ça ? voilà, c'est un endroit convivial et avec de quoi se restaurer aussi c'est un bon endroit je pense oui, j'aime bien aller de temps en temps après le travail ah oui, vous travaillez où alors ? voilà, sur les docks ah oui il y a fort à faire c'est calme en ce moment oui, c'est vrai que les fois où j'y passe bon, ça dépend des arrivées de navires j'imagine c'est ça, regardez, ça fait 4 jours qu'on attend un navire qui devait arriver d'Inde on n'a aucune nouvelle je me menti, il n'est pas allé sa marée un peu plus bas en Aquata ou quelque chose oui, peut-être un précédent pas j'espère pas, qui a tardé on a dû se faire pas mal de pognon avec un navire comme ça ah oui ? et vous comptiez décharger quoi ? oh ben là, pour l'instant je décharge pas grand chose je joue sur la liste voilà quoi j'arrange les deux les bons mégas les autres sont de 100 merdes ouais, si on veut après je vois que vous avez pas mal de choses sur les docks il faudrait commencer un peu à ranger tout ça oui, ça il y a pas mal de choses mais bon les ports, les quais sont tellement encombrés que c'est compliqué de gérer le trafic et puis tous ces ports tous ces bateaux de plaisanciers ouais, le grand Corrigan qui vous prend la place de 10 bateaux tout ça pour leurs soirées mondaines leurs orgies je sais pas ce qu'ils y foutent là-dedans effectivement, pour vous c'est moins très intéressant on a vu passer le train plusieurs fois ouais, ouais ouf mais ça arrête pas ce soir ouais, c'est carnaval c'est bientôt le nouvel an d'ailleurs ah ouais, je me demande si c'est pas encore lui qui fait bubuse avec ses pétards on est pas en février ça approche, ça approche bah très bien monsieur le contre-maître bah écoutez monsieur Titton va ne pas apparder ouais ouais, c'est justement pour ça que je voulais le voir savoir un peu ce que c'était que son programme pour le port ah oui c'est vrai que ça, il en a pas parlé bah non, il en a pas parlé après moi j'ai entendu je sais pas si ça l'intéresse plus que ça j'ai entendu monsieur Thomson ouais ouais, ouais qui voulait redynamiser des choses sur le port ouais, il y est passé l'autre fois bon, j'ai pas eu le plaisir à tout y voir ah oui bon, j'hésite pas à le voir après mais oui, il faut que vous voyez les deux vous faire un avis alors n'hésitez pas, je crois que c'est oui si vous souhaitez voter, c'est jusqu'à demain ouais, ouais si vous voulez voter, hein bah ouais, mais c'est pour ça que je voulais le voir l'autre avant d'y aller, quoi que bon, il faudrait que Méga et moi on sache un peu dans quoi on se lance, quoi bah oui, tout à fait bah écoutez, je vous laisse patienter vous pouvez patienter au restaurant comme vous souhaitez oh, je vais je suis bien là, à l'air d'accord bah là, il y a coup de feu je suis ah, et vous appelez comment ? ah, ce vodka vous pouvez m'appeler Pete Pete d'accord, monsieur Pete et bien moi c'est madame d'amour madame d'amour, enchantée, madame d'amour enchantée, j'aime bien et ce jeu-là j'appelle Liang, enchanté Langue ? ouais comme la langue exact avec le on pourrait t'appeler Tongue ouais, aussi bon, on laisse ouais, ouais bien belle rencontre, en tout cas ouais, ouais bah, il faudrait voir à bientôt et bon courage sur les quais vous nous faites vivre bah, ouais, merci j'ai l'impression que ça tout le monde s'en rend pas compte je pense que beaucoup de gens ont oublié ils arrivent au quartier là j'ai l'impression que ça tombe tout cuit ouais, alors pensez sur quoi c'est bâti cette ville bah oui, sur des gens comme vous les travailleurs très bien et bien, à bientôt ici ou sur le port à très vite ouais, au plaisir très charmant bah oui, très bien toujours avoir des je pense des bonnes relations avec les gens sur les docks très bien elle était avec Mamie Damou ou alors ? bah, il est passé près du restaurant comme d'habitude finalement il se faisait tard alors il a mangé je lui racontais une histoire ouais et puis il montait se coucher et puis après il est reparti hier au matin d'accord écoutez, je dois vous avouer que depuis quelques jours il est vraiment très assidu c'est le son car quand je me lève le matin il a déjà pris la poudre d'escampette et bien vous êtes en train de me métamorphoser c'est bien c'est vrai vous avez l'air d'avoir une bonne influence je ne sais pas si j'ai une bonne influence en tout cas j'ai toujours dit que je ne voulais que le bien de ce gamin bah, il nous parle beaucoup de vous en tout cas je pense que je pense que ça lui change vraiment il m'a dit qu'il avait ça lui faisait bizarre il n'osait pas encore vous tutoyer vous savez oui, je lui ai dit qu'il fallait qu'il me tutoie alors il me dit il dit tue-vous monsieur Papa Huntington mais bon ça viendra ça viendra bon bah écoutez même s'il est sur votre garde maintenant dites-lui de passer nous voir quand même il nous manque oui parce que ça fait quelques jours on a tout de même en frontière on n'a jamais douté que vous lui vouliez du bien c'était juste que bon nous aussi c'était ce cadre familial mais bon vu le chemin sur lequel il s'engage apparemment grand bien lui fasse bon très bien très bien écoutez je ne manquerai pas de lui dire quand je le verrai mais si vous aussi vous manquez de framboises on en a toujours dans un petit coin oui très bien j'ai ma petite réserve également mais il n'y a pas de soucis je serai m'en rappelé parfait bah écoutez merci encore pour pour cette collaboration je vous en prie c'était un plaisir merci à vous et puis merci pour ce petit cette petite ristourne ma foi c'est c'est très j'envoie c'est votre part c'est normal c'est pour les pauvres de rien monsieur Huntington merci monsieur madame Damou mon plaisir et souvenez-vous toujours un coup d'avance sur votre ennemi oui je serai m'en rappelé je serai m'en rappelé monsieur mengpo merci bonne soirée mais je vous en prie monsieur Huntington bonne soirée au revoir au revoir je suis dans la pensée ouais t'as un problème tu crois que ça dort 0 1 apaisse ton coeur bah et toi pèse d'un ton j'ai pas déçu putain ils nous mangent de la main je suis d'amour pour l'instant les choses se passent même presque trop bien ça va c'est parce qu'on est toujours un coup d'avance sur notre ennemi absolument non ça c'est lit d'amour ah bah écoutez attendez on peut faire quelque chose bah bah écoutez ça tombe bien que vous soyez là je voulais voir Anderson ok mais finalement c'est peut-être mieux que ça soit genre peut-être Liam qui lui refile la lettre non ? ou Lee plutôt que moi mais tu préfères pas qu'on attende jeudi pour lui donner moi ça je préfère qu'il l'ait pas trop longtemps sur lui bah je sais mais bon à un moment il faut aussi vous voyez il faut quand même que ça soit un peu excitant aussi quoi si je lui donne juste deux minutes avant qu'il lui donne c'est un peu dommage c'est bien si elle on peut le faire demain demain soir Zou et moi même on n'arrivera que très tard donc tu auras tout le temps de le faire bon bah on le fait demain soir alors bien après s'il passe au restaurant bah c'est pour ça on a parti mais vous savez que ouais j'ai pas confiance en ce petit Anderson ah oui bah je me dis que moi je peux peut-être essayer si ça vous le dit moi je peux faire comme si que j'étais secrètement amoureuse de lui et qu'il faut absolument pas lui dire qui je suis parce que sinon il risquerait de découvrir que je le suis et après surtout pas lui dire encore une excuse pour être fait baiser par n'importe qui ou je rêve alors là j'aurais pas osé j'aurais pas pensé que t'es osé dire ce genre de choses ouais c'est une putade haha mais moi tu comptes le donner absolument demain problème je suis devenu sourd oh putain oh là là j'ai pas envie de me répéter non mais je vais me faire incendie après non mais c'est pas grave alors du coup ce que je disais moi je me répète c'est juste que chez Anderson il fait il a pas d'argent il fait payer pas cher ses services là ce que je vais lui donner c'est c'est une fortune pour lui c'est le blond Anderson ouais c'est ça c'est le blond en fait si tu veux il est coursier d'accord et il aimerait faire en fait c'est lui qui essaie de faire les échanges entre les gens plutôt que de passer par le telegram mais du coup attends excuse moi parce que j'ai pas très bien compris mais tout à l'heure tu me disais que tu voulais le surveiller par rapport à un truc qu'il transportait déjà mais tu l'as pas encore donné non non je l'ai pas encore donné ok d'accord ok ok mais du coup t'as pas du tout entendu ce que j'ai dit bah non bah du coup j'ai dit moi si tu veux vraiment pas que ça se sache de savoir qui est-ce qui a donné la lettre je peux dire à Anderson qu'il faut surtout pas dire que c'est moi qui l'ai donné parce que je suis secrètement amoureuse de lui ou un bidule comme ça et que ça pourrait mettre en péril mon mariage ou un truc dans le style et qu'il faut absolument pas dire qui c'est etc bah c'est pas une mauvaise idée mais le truc c'est que je l'ai déjà approché bah t'as qu'à l'approcher pour autre chose bah en fait le truc c'est que pour moi il m'a déjà il m'a dit dans tous les cas que ses lettres il est donné enfin si on voulait qu'elles soient anonymes il respectera le fait que ça soit anonyme c'est la qualité du service donc en soi par défaut il a aucune raison de raconter ce qu'il y a dans la lettre surtout qu'en plus je vais le payer 50 dollars oh mais s'il est mis sous la pression bah en fait le problème c'est plus comme il doit lui donner à monsieur Huntington à un moment bien précis c'est à dire juste après que Huntington soit élu et bah s'il se rend compte tu penses vraiment qu'il va se faire élire ? c'est probable oui alors après ce qu'il a fait ce soir pour moi il y a moyen que ça lui ait desservi en fait bah juste ce qui s'est passé ce soir même moi je pense qu'on peut regarder alors si c'est possible mais de voir ce que ça donne après les élections bah dans tous les cas la lettre pour lui elle doit lui être mise uniquement s'il est élu ouais en soi c'est simple hein monsieur Anderson je lui dis que si monsieur Huntington n'est pas élu il détruit la lettre c'est la seule condition qu'il y a mais enfin vous vous pensez que ça va être lui qui va être élu ? je t'assure que pour l'instant il y a plus de après ce qu'il a fait là à l'église je sais pas mais en tout cas je pense qu'avant c'était serré il avait plus l'air d'un guignol que de chaison bah c'est pour ça qu'en fait là ce qu'il a fait ça l'a juste fait passer pour un guignol c'est pour ça que voilà maintenant en vrai je pense que de base il y avait c'était serré avec un avantage pour Huntington c'est mes pronostics et là je pense qu'il y a moyen que Thompson peut-être reprenne légèrement la tête sur 2-3 voix mais je pense que c'est être serré et je pense qu'Huntington il risque quand même d'être élu parce que Thompson c'est quand même une fripoule après nous c'est vrai qu'on allait parler au petit bar je sais pas en vrai donc voilà quoi là c'est juste au cas où M. Huntington est élu c'est une solution bon c'est pas tout mais je vais devoir vous abandonner malheureusement abandonne-nous alors très bien jeune fille et bien passer une agréable soirée enfin voilà quoi M. Charle vous allez bien quel est l'article il ne saurait pas vous déranger Mme Damou du tout du tout est-ce qu'on peut vous aider retrouve-le c'est bon tu sais que tu pourras en avoir un pour de vrai il y a une animalerie en ville ils l'ont peut-être retrouvé non avez-vous une extinction de voix Mme Damou vous ne m'entendez pas ? également vous ne vous entendez pas ah si mais si alors on peut vous aider peut-être ? oui je venais en espérant pouvoir parler rapidement avec M. Pau ah oui vous voulez beaucoup parler avec M. Pau j'ai l'impression ah oui je pense que vous pouvez rester Mme Damou je crois je crois il va sûrement rester Estelle la patronne je crois bien oui oui évidemment écoutez j'ai des informations très intéressantes sur M. Huntington je me suis dit que ça pouvait vous intéresser ah dites toujours je pense tout oui je pense qu'il est persuadé que nous sommes de son côté bien il se trouve que M. Dean a confessé quelque chose de très intéressant ah bon M. Huntington lui a demandé de l'agresser et de lui voler c'est une fausse agression son discours afin de faire passer cela pour une agression venant d'un de nos livres redites moi qui c'est Dean le monsieur très religieux qui chauffe attendez mais ils sont en train de nous manipuler alors parce que moi le type avec le cacheuil il a dit oui c'est tonteux il vient de faire du coup on va changer nos votes on va voter Thompson et Huntington oui j'accompagnie M. Dean jusqu'à la mairie il m'a dit qu'il avait glissé un bulletin Thompson dans l'urne je ne comprends plus rien M. Beauclair je vous assure je n'ai aucune idée des allégeances bien en fait M. Huntington et son frère avec le cacheuil je ne me rappelle jamais de son nom Vickers ils avaient organisé cette soupe populaire pour venir en aide aux plus défavorisés sous l'Égypte de l'Église ils n'ont pas apprécié ce qu'a fait Huntington ils n'ont pas du tout apprécié ce qu'a fait Huntington et en plus de ça Huntington a demandé à M. Dean de l'agresser afin de faire passer cela pour une agression venant d'un de nos livreurs M. Dean en avait gros sur le cœur et a tout avoué vous ne voulez pas le garder pour vous ? M. Dean est allé se confesser à la police figurez-vous il voulait aussi le on ne va peut-être même pas avoir besoin de notre garder il a révélé M. Thompson également d'accord donc oui je me suis dit que vu vos relations avec Huntington c'était une information qui pourrait vous intéresser écoutez de toute façon comme je vous l'ai dit Beauclair M. Huntington qu'il soit élu ou non bonjour M. Damo il s'est mis tout seul dans la tombe il est mal là je ne vois pas trop comment à moins d'avoir un cœur de pierre je ne vois pas trop ce qu'il peut faire M. Huntington tu lui as dit oui M. Boeckler est au courant enfin évidemment que non il n'est pas au courant il ne sait même pas de quoi je parle bien sûr de quoi vous parlez mais ce que M. Boeckler disait mon cher Lee c'est que ce serait M. Huntington qui a demandé à Dean de faire une fausse agression cet après-midi oui M. Dean s'est confessé il éprouvé beaucoup de regrets il s'est jeté à genoux devant moi et M. Neil en implorant notre pardon ça correspond à ce que m'a dit M. Vickers M. Vickers a dit que finalement il était content d'avoir réservé son vote pour ne pas le donner Huntington oui je pense que nous venons d'assister au tournant de l'élection Huntington s'est tiré une balle dans le pied tout ça c'est possible maintenant je pense qu'il avait un léger avantage mais bon on va voir nous verrons nous verrons en tout cas s'il est élu nous savons quoi faire si tout à fait je veux dire vous ne savez pas oui bien sûr je ne sais pas peut-être peut-être oui ça va faire un bel article ça pour le jour c'est pas mal oui dans tous les cas oui un formidable article vous pouvez me croire très bien j'ai beaucoup de travail qui m'attarde ah ben je vais le temps mais oui ah bah on va avoir la racette je voulais juste simplement vous rejoindre M. Thomson pardon pardon excusez-moi pardon 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 excusez-moi alors comme ça votre adversaire se tire des balles dans le pied écoutez il a essayé d'engager une personne pour le tabès et cette personne qui s'en est voulue et s'est confessée exactement mais la police n'a même pas voulu enfin demander s'il avait des preuves de ce qu'il avance bah c'est sa parole oui enfin c'est une confession il n'y a pas besoin de preuves c'est ridicule bah oui ils veulent des preuves voilà où en est l'état policier de notre ville et Huntington a dû les acheter et qu'on pense oui comment êtes-vous avec ces policiers est-ce que pour moi ils vous étaient acquis mais j'ai l'impression que nos relations se sont dégradées salut pendant un moment je le pensais oui mais j'ai l'impression que depuis quelques temps ils ont changé de chemin alors soit on leur a agressé la patte en tout cas s'il y en a un que vous devez si je peux me permettre si tout se passe bien pour vous s'il y en a un qu'il faut garder ou en tout cas c'est le sergent-chef bah c'est monsieur Boyle monsieur Boyle est un bon élément je pense qu'il répondra à toutes vos demandes oui exactement il me l'a encore dit devant l'église tout à l'heure il m'a dit qu'il avait voté pour moi très bien c'est un très bon élément et on l'apprécie beaucoup et c'est bien celui qui parle très vite c'est ça oui oui je pense que si je deviens maire j'en ferai le futur capitaine très bien comme ça vous nous viendrez à Maurice ah oui oui le Maurice il est il est incompétible oui écoutez j'en suis ravi d'avance si monsieur Boyle arrive au sommet enfin je le pousserai à démissionner c'est à dire que je mettrai le sergent-chef en tant que capitaine et le capitaine en tant que agent Durand enfin il ira faire la circulation puisqu'il y a des problèmes de circulation dans Saint-Denis bah tout à fait très bien qu'est-ce que vous en pensez je trouve ça en tillé monsieur Thomson parfait à la bonne heure après il faudra vous entourer j'imagine oui ça peut ne pas se passer dans une bonne circonstance tout ça ils peuvent se rebiffer ces petits policiers nous verrons bien nous verrons bien on pourra toujours vous apporter notre concours éventuellement écoutez je vous remercie je savais que je pouvais compter sur vous et effectivement si j'en ai besoin je viendrai sonner aux portes de ceux qui m'ont permis de passer mer mais bon pour le moment il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué le dépouillement et je dis nous verrons bien ce qu'il en a très bien Charles je vais aller me coucher oui également bon monsieur madame Damou bonne nuit jeune Jean à bientôt madame Damou à bientôt messieurs au revoir au revoir salut après c'était sain bah si vous pouviez me faire deux livraisons de 50 ça serait bien ça m'aiderait parce que là avec tout ce qu'il a pris Huntington vous piquez mais bon et puis messieurs je reviens sur ce sur ce qu'on avait discuté mon cher si vous trouvez la bête du bayou oui vous me la ramenez dans un coin et puis on va avoir à discuter ah oui d'ailleurs j'ai quelque chose pour toi pour ça Wai je vais te donner ça le saut non ça c'est monsieur Damou qui va te le donner de quoi le fameux saut ah bon oui bah tiens si y'a que ça ouais il va nous ramener ce placide très bien comme ça vous allez pouvoir l'insulter comme bon vous semble on va régler nos comptes et tu sais qu'on a appris qu'il a laissé le petit Louis seul dans le bayou oui d'ailleurs et je veux savoir ce qu'il fait avec ces illuminés cette église il en fait partie je l'ai vu lever les bras au ciel lors des combats tu sais ce que c'est un petit stimulant c'est ça oui alors c'est pour moi ou c'est pour lui alors c'est pour lui l'idée c'est que tu vois ce qui pourrait être bien c'est si vous voulez le mettre KO mettre dans les vapes tu peux le mettre dans les vapes vous le ramenez et éventuellement vous pourrez en pouvoir le requinquer avec ça comme ça ça nous évite de faire appel à un médecin c'est bon tu vois je crois que pour ça il faudrait acheter des chevaux ça va être mieux qu'un charrette oui après je pense que c'est plutôt pas très compliqué de tirer un cheval dans le pire des gars oui tu demandes à quelqu'un tu demandes à quelqu'un qui passe devant chez toi tu as dit que c'était compliqué de se le faire sans cheval c'est ça que tu as dit ? ben je me vois mal courir en pleine rue avec quelqu'un dans l'épaule ah non bien sûr bien sûr mais voilà ce que je vais dire c'est que si jamais c'est trop compliqué de le faire se trimballer avec un saut sur la tête il y a toujours la solution de le mettre capote et de le requinquer après oui ce que je pense qu'il ne va pas se laisser faire et peut-être que la discussion va être courte mais en tout cas on va tenter je voudrais savoir ce qu'ils font ces illuminés là dans le bayou et ils sont trop proches de chez nous avec leur église ouais mais je crois que peut-être ce soir je vais aller faire une petite balade dans le bayou ouais je sais pas trop où ils traînent ou dans les bas quartiers mais il est peut-être au petit bar ça arrive ouais ben je vais je vais faire ma ronde mais ça voilà c'est ça bon écoute si c'est pas aujourd'hui ce sera un autre jour mais on va qu'on l'attrape ça fait un moment je le voyais très souvent ces trois là ça fait un moment que je les ai pas vus vous étiez à l'église soit bah ils étaient là on les a vus on l'a vus au combat placide mais je sais pas qu'ils étaient sur la place depuis le combat on l'a pas vu alors peut-être qu'il se remet est-ce qu'il a il a mangé une roust bah il a réalisé plusieurs combats donc peut-être qu'il est pas en forme mais peut-être ouais je crois qu'il avait assez épuisé quand même après le combat placide c'est celui qui a la haute forme en peau de crocredil c'est ça ? non non il est habillé de jaune c'est le gros chauve c'est bouche tordue non ? bouche tordue c'est celui qui a le chapeau ah bouche tordue c'est le chapeau il y en a un avec un chapeau melon bah c'est pas lui déjà ouais c'est le gros chauve placide il a un maillot jaune des bretelles ouais c'est ça c'est celui qui parle le mieux ok ok puis l'autre c'est celui avec la chemise à carreaux c'est ça ? le troisième ouais je crois que c'est ça mais ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu lui donc après si écoute si t'as les deux on fera une pierre de cou bah en plus que bouche tordue semblerait qu'il a une fausse jambe que monsieur Rivers m'a dit ah bon ? il se serait fait manger une de ses jambes par un alligator donc c'est laquelle là j'ai la gauche ou la droite ? aucune idée c'est une des deux c'est un ascensor pour pas cogner dessus une jambes en bois au niveau de si je le vois courir bah je tire dans je tire dans l'autre jambe quoi c'est bon à savoir parfait et puis je pense vous avez ce qu'il faut pour manger sinon au maïs ? prenez des choses ça va encore monsieur Williams excusez-moi j'étais un peu la tête dans la lune il vous faut à manger pour le maïs ? euh je pense pas non non vous êtes bien ouais ouais enfin en tout cas moi j'ai ce qu'il faut après je sais pas si dans l'armise on a encore ce qu'il faut monsieur Chen en érouture il n'y a rien mais j'aurais une proposition à vous faire dis-moi madame Damou monsieur Meng moitié prise sur les maïs et les employés du maïs mangent à la fin donc tu nous les ferais à combien les épis ? de la 60 cents oh bah quand tu veux oui bien sûr ah oui bah attends si tu me les fais oui parce que écoute je préfère avoir le plus gros stock possible pour tout le temps faire à manger au moins en grande quantité ouais oui ok ça me va je suis partant et tous les employés du maïs ils mangent ici quand ils veulent un thé un pas c'est bon ça me va parfait comme ça vous allez pas réfléchir pour manger ça nous fait toujours plaisir de vous voir et comme ça ça pourrait attirer les gens à venir travailler chez nous mais bah écoute parce que mis à part Williams les deux autres je sais pas ce qu'ils foutent oh après moi ça me dérange pas monsieur Chen faire une heure ou deux en plus et gratter quelques dollars en plus vous savez c'est voilà ça va dans mes poches je suis content et t'as trouvé deux autres employés alors bah y'a monsieur Oda le japonais mais je l'ai vu deux fois et les deux fois c'était pour me me quémander sans paiement donc tu me l'ai fait à 60 cents oui bah c'est c'est royal tu m'aides beaucoup en faisant ça bah c'est parfait bah je te prends toujours sans épi c'est très bien bah je te remercie et c'est une bonne idée pour tes employés c'est très bien c'est très bien c'est très bien comme ça très bonne idée après il faut que tu t'y retrouves aussi bah comme comme j'arrête pas de dire je suis pas là pour faire de l'argent de toute façon je fais ça avec vous parce que bon le dragon c'est mes clients les autres bah s'ils veulent avoir ton meilleur prix il faut qu'ils offrent quelque chose qui a du sens oui d'ailleurs on a pas eu j'ai l'impression qu'il est mort ah oui droit devant ah oui bah tiens justement par rapport à ce que tu as de nous proposé ça c'est bouge tordu c'est ça non ah bah non c'est un gars du coin il est blanc ouais mais là loin je le voyais à la contre-jour je le voyais c'était vrai c'était foncé petite coude de sueur là ouais qui c'est qui sort de cette allée là j'en ai marre que les gens ils passent par notre allée là c'est pas monsieur Boyle c'est qui lui c'est qui ce mec celui-le voilà je sais pas si vous pouvez lui donner un os quand il va revenir c'est pas monsieur Boyle non non il a pas cette démarche non non j'ai jamais vu ce mec en tout cas je sais pas qui c'est j'ai jamais vu non plus non il y avait d'ailleurs ouais tous ceux qui passent dans la ruelle madame Damo cette ruelle là j'ai viré les enfants de tout à l'heure j'aurais dit de dégager oh tiens voilà des soucis qui arrivent le petit palfrenier avec les wicks oh non va chercher ta machette oh j'ai pas envie qu'est-ce qu'il y a ? non je sais pas il vous avait pas expliqué bon le petit gars là on a un peu ils sont tombés dessus nous ah oui il le protège Anderson Anderson bonjour ça va monsieur Wicks bien le bonjour bah ouais toujours avec vos belles attireilles euh ah oui on sait comment allez-vous ? bah bien bien et vos employés ils sont ravis de leurs beaux chevaux ? oui on en a offert un mademoiselle Trent ah oui d'accord très bien ah elle travaille pour vous mademoiselle Trent oui depuis un moment ah je savais pas c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lui parler mais on va dire que quand même elle travaillait bien on a offert un cheval vous êtes un bon patron j'aimerais pouvoir me permettre de faire ça mais vous savez nous sommes deux humbles marchands c'est vrai qu'on a peu d'argent vous avez quand même le maïs non il me semble oh c'est monsieur Wicks vous savez c'est un un grand garçon mais c'est quelqu'un de très proche oui monsieur Wicks tout à fait je pense que le maïs doit bien travailler non ? bah ça il faut demander à ces messieurs mais écoutez il faut prendre le temps que ça pousse c'est comme votre tabac oui et vous êtes fait un nouvel jeune ami c'est ça avec votre frère non apparemment il était pas très très enclin à passer devant vous apparemment ah oui c'est vrai on lui a juste proposé de l'accompagner c'est tout rien de plus d'accord bon bah écoutez n'hésitez pas à lui dire de venir c'est un restaurant oui moi je pense qu'il fera son propre opinion sur vous bah tout à fait mais là il avait pas envie de vous voir apparemment ah bon bah écoutez on peut pas revenir à tout le monde il a pas trop envie de vous voir mais il est proche de vous quand même oui c'est ça bah dites lui bien que s'il vient pas moi je vais aller chercher ouais je pense qu'il va plutôt se barrer en courant même bah alors on va pas le manger ce petit garçon t'as lu mon garçon ah ouais d'accord on en est là mais c'est quoi l'histoire avec le petit blondet alors bah en fait en fait c'est le petit palfrenier qui vendait des chevaux hier ouais et il a fait ses petites affaires et il est passé dans la rue après en criant au effort qu'il avait bien vendu qu'il avait de l'argent oh ouais d'accord on lui a proposé de de se le délester de se le délester et voilà et bon il avait tout mis en banque juste avant donc au final donc on l'a juste fait comprendre qu'il faudrait pas qu'il parle on l'a un peu molesté mais il a été voir la police bon on a botté en touche mais maintenant je pense qu'il a un peu peur de venir nous voir mais il va falloir qu'on le rattrape je pense à l'occasion ah encore des explosions toujours pas fini effectivement ouais c'est vrai qu'on l'a un peu mal mené mais j'irai le retrouver à ses prochaines ventes de chevaux d'ailleurs en parlant de chevaux je pense que je vais aller faire un retour à l'écurie et voir le prix d'un cheval ouais tu peux voir bah écoutez hier les wicks ont acheté 3 chevaux sur les 4 dans 2 ou 3 3 je crois c'est vrai qu'ils ont de l'argent alors ils sont partis autour de 100 dollars donc je pense que c'était des bonnes affaires en vrai vu les chevaux mais je les connais pas assez je sais pas l'écurie je dirais qu'ils coûtent quand même un peu plus cher d'accord 100 dollars le cheval là c'est oui hier aux enchères effectivement et je vais pas l'écurie je serais pas j'ai pu souvenir si c'est peut-être 150 200 je pense que c'était ouais je pense que c'était des bonnes affaires hier mais mais bon c'est vrai qu'il y avait que monsieur Wicks il y avait beaucoup d'argent à mettre sur la table j'ai l'impression donc il a raflé tout un peu facilement c'est vrai qu'il y aurait eu plusieurs gens avec des sous ça serait sans doute monté davantage mais les enchères commençaient à 1 ou 2 dollars ah ouais ça devait être long avant de se retrouver à 100 non bah les chevaux ça faisait 5, 10, 30, 50 enfin voilà ah ok ok non non ça montait vite mais les gens se couchaient rapidement quoi et et puis à la fin il a vendu un cattleman avec des dorures bah justement monsieur Wicks aussi a acheté ça 4 lingots bah ouais je lui ai dit si il ne sait pas quoi faire de son argent il n'a qu'à me le donner sur un cattleman ouais c'est un peu triste mais ouais il y a du monde autour de cette église ce soir ouais ça traîne beaucoup j'ai l'impression bon on verra ce que ça donne ce Huntington ouais j'ai l'impression qu'il s'est mis je crois qu'il s'est mis dans la merde avec son discours c'était pas le meilleur des plans tout seul dans l'ennui après c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire ouais ouais bah après autant qu'il le fasse maintenant qu'une fois élu ouais bon ce petit garçon je vais essayer il m'apporte des soucis mais bon vous avez vu Louis dernièrement ? euh non il était là il y a quelques jours il a dormi là-haut mais il était reparti ça fait un moment je ne l'ai pas vu il va réapparaître je pense bien c'est vrai que ce petit garde-main c'est toujours se fourrer l'année où il ne faut pas Huntington disait qu'il était assidu à son école il ne le voyait pas le matin donc il pensait qu'il était déjà parti donc c'est qu'il doit il doit étudier ardemment ah finalement c'est ce Huntington qui a la garde c'est ça ? bah écoute il a son papier bon sans fausset oui mais bon il l'apprécie tout de même malgré tout après ce garçon il est assez grand la porte était ouverte il a toujours le droit de venir mais bon écoute on verra ce que ça donne c'est sûr bon je vais aller l'écurie à plus tard madame Damou vous allez voir les prédécanassons ouais ouais je vais vous accompagner tiens j'ai vérifié en même temps c'est bon allez madame Damou à plus tard à bientôt au bon moment d'accord très bien surtout dès que le résultat est annoncé si c'est lui vous lui donnez immédiatement avant le discours immédiatement et vous lui dites de le lire avant de prononcer quelques mots pas publiquement mais de le lire en tout cas d'accord il faut qu'il le lise d'accord très bien je peux partir mais bien sûr je vous en prie vous êtes un homme libre monsieur Anderson je sais pas vous avez l'air un peu tendu non tout va bien tout va bien je vais y aller et je vais me remettre au travail c'est une mission parfaite pour vous ça monsieur Anderson vous voulez faire un petit coup de sonnette je passe pour cette fois il faut vous décoincez je vais tout va bien allez bon bye ça me fait plaisir en tout cas et vous nous montrerez votre pet s'il s'en est une oui oui avec plaisir je vous fais une bonne soirée à très bientôt si vous avez le moindre problème n'hésitez pas Anderson on s'en occupera oui merci il est bien dit de ne pas la lire il a dit qu'il ne lisait jamais les lettres de ses clients très bien voilà vu combien je le vois il sait très bien après c'est son oui c'est son fond de commerce après tout mais s'il faut on s'en va le retrouver aussi là là bah là s'il faut bon c'est compliqué là compliqué on le retrouvera sûrement dans une poubelle dans plusieurs poubelles dans une marbu bayou tout en même temps vous pensez quoi les garçons je pensais demander à Liang et Eli d'aller voir à l'occasion monsieur Burn ah oui je voulais leur demander tout à l'heure mais je ne suis pas sûr parfait bon bah très bien monsieur Dabou j'ai presque envie qu'ils soient élus Huntington alors t'as vu quelque chose non je dis que je l'avais insulté d'accord et tu sais pas qui c'était ah non d'accord pardon ça c'est autre chose le type non pas du tout en fait je me suis rendu compte en le suivant que j'avais aucune idée dans tous les cas de qui étaient les foulées du coin quoi ok mais non mais par contre en revanche il y en a un qui m'a un poulet qui m'a qui m'a interpellé parce que parce que le petit allait se plaindre une deuxième fois quoi ah il est repassé il est repassé devant et il avait peur il a demandé au Wix mais par contre il m'a passé devant il a trébuché et je commence à le suivre et là du coup écoute on verra oui au plus tard on le tombera dessus à sa prochaine vente aux vente de chevaux et puis tu vois ce sera peut-être l'occasion d'avoir quelques canassons gratuitement ouais ça sera super bon en attendant j'avais autre chose peut-être à te proposer avec ta chérie à vrai dire je sais pas si t'as déjà vu les médecins donc t'as vu monsieur Rivers le médecin qui est en poste il y a aussi monsieur je crois que c'est monsieur Burns monsieur Burns c'est un homme qui est dégarni sur le dessus il a des cheveux longs blancs donc il est assistant du médecin et à vrai dire hier je pense qu'il a entendu des choses que je voudrais être sûr qu'il garde ça bien pour lui à vrai dire le jeune boy m'a ramené quelque chose en uniforme parce que je m'entends très bien avec lui et je lui ai dit que j'allais lui réparer le jeune boy c'est un un des policiers oui ah d'accord ok qui voilà attention bonjour officier comment ça va ça va bien et vous madame d'amour bien bien bonjour bonjour je m'avance si vous êtes vous êtes bien ouvert oui et vous écoutez je je en quel sens poser cette question il ne faut pas mourir idiot jeune homme je vous en prie d'écouter pas mais oui c'est toujours un plaisir mais oui on est ouvert malgré les coups de feu qui s'est mis en ville oui qu'est-ce qui se passe vous savez un peu j'en sais pas plus j'ai pris j'ai pris poste il y a quelques minutes ah ouais est-ce que ça tire ça bon il y a du grab qu'est-ce que vous voulez manger officier j'ai du porc au maïs de la tortue impériale ou de l'aigrette alors je veux bien une assiette de tortue et de parfait bah évidemment le thé est toujours compris dans le repas au restaurant parfait ah bah je vais accompagner le sergent et bah c'est parti vous avez manqué cette soupe populaire et le discours de monsieur Huntington malheureusement bon vous avez pas loupé grand chose j'ai l'impression je suis arrivé un peu tard aussi mais les gens avaient l'air électrique ah c'était un peu tendu on m'a dit que c'était assez tendu oui ouais plutôt aujourd'hui en ville sur les explosions vous en savez quelque chose c'est pas des pétards ah c'est des très 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 gros pétards à ce moment là parce que effectivement oui des sacrés pétards mais c'était pas dans notre rue mais je dirais plutôt à côté banque ou bastille alors j'étais assez proche ça venait à peu près du poste mais j'ai rien vu de particulier également je vous avoue que j'ai entendu mais vous avez pas vu vos collègues j'ai vu monsieur monsieur maurice mais qui était pas en uniforme oui j'ai pas j'ai pas eu le temps de le croiser encore je crois qu'il est parti faire une petite pause également parfait merci enfin et vous que pensez-vous de ces élections écoutez je pense que c'est comme les élections lambda ça se crêpe le chignon ça se survend bon peu importe la personne qu'on va voter ça va pas ah oui vous êtes déjà déçu d'avance disons qu'on les connait les politicards ça parle beaucoup mais est-ce que ça va vraiment agir écoutez là on va avoir des politiciens là je suis désolé comment ? pardon moi je vous entendais plus je vous entendais plus vous m'avez parlé qu'est-ce que t'as donné Bangpo du coup j'ai donné mais ça vous fera c'est 9$ je vous les fais à 8 comme les gens de notre communauté très bien 8$ le tout alors est-ce que il me reste des pipiès oui hop j'avais faim aussi pardon votre moi le 15 merci c'est honorable j'avais une sacrée fin on va commencer par la tortue c'est toujours c'est le meilleur bah oui c'est le meilleur j'ai un peu progressé on verra je ferai un comparatif quand je n'y reviendrai voir si je me suis amélioré le deuxième le cuisinier en chèche ah d'accord mais qui était absent ces derniers temps mais on a hâte de le retrouver ah nous étions deux et puis vous savez ce qui est bien avec la tortue c'est que ce qui lui donne un goût un peu particulier vous savez en Asie parfois on aime bien faire macérer les aliments donc c'est ce goût un petit peu fort un petit peu cet arrière goût qui peut être un peu désagréable quand on n'a pas l'habitude mais c'est exactement vous savez la viande a un peu duré bah après évidemment après on est obligé de jeter on ne va pas vous savoir n'importe quoi mais c'est vrai que ce petit goût vraiment un petit peu oui vous voyez c'est parfait c'est naturel je suis fan j'aime beaucoup l'Alligator également ah ils en font la Bastille non ? oui à l'époque de monsieur Sinclair oh ce beau Sinclair oui mais la nouvelle Bastille j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller j'allais vous demander monsieur Moonstar est absent depuis quelques temps vous ne le savez pas d'après les non d'après mes collègues ils n'en savent pas plus également c'est quand même malheureux tout c'est c'est dommage ce lieu ce lieu est maudit j'ai l'impression écoutez il faut voir il faudrait passer voir monsieur Moonstar il est peut-être là peut-être j'irai voir j'irai voir peut-être qu'il est là oui à voir s'il y a des gens qui sont qui est à la Bastille régulièrement je ne sais pas c'est pas trop écoutez moi j'étais très absent ce temps on est bien content de vous revoir d'ailleurs ça fait plaisir merci beaucoup également sergent chef Turner ah oui t'es fatigué mon cher c'est une blague officier monsieur Taquin depuis hier ça se comprend qu'est-ce qu'il y a eu hier avec monsieur monsieur Maurice vous avez pris un médicament monsieur Namou monsieur Maurice oui quand ils sont venus visiter l'étage hier je crois monsieur Damou vous avez des personne ne monte dans mon étage oula monsieur Damou attendez je vous donne un petit thé à monsieur Damou je pense que ça lui ferait du bien il est tard il est déjà l'heure oui en effet oui c'est pour ça mais vous en faites pas un petit thé monsieur merci non vous en faites pas le thé est excellent autrement il faudrait que je prenne soin de métaux oui il faudrait voir l'arracheur oui peut-être surtout pour manger la torture j'ai trouvé beaucoup de monde qui vient vous chercher des plantes et de la viande pour le coup pour nous oui ah non vous savez ici c'est entreprise familiale on récupère tout nous même à part peut-être ah d'accord je pensais que vous sous-traitez des personnes alors on rachète on n'a molesté personne non personne ah j'espère bien on rachète les ingrédients surtout le poisson en réalité ah oui on n'en a pas du tout mais effectivement il y a peu de pêcheurs et même pour ce qui est même des plantes on nous propose peu à vrai dire oui puis nous on peut s'en occuper et après on vend certaines plantes aux médecins au marché ah oui on a besoin on s'en occupe comme ça vous savez nous sommes des humbles marchands en pêcheur je sais que monsieur Jolicoeur m'a dit qu'il aimait beaucoup pêcher si jamais ah oui il sait faire ça effectivement peut-être bien ah oui c'est vrai que je devrais lui en parler ah peut-être que j'ai croisé un indien aussi ah bah d'ailleurs monsieur Damou le connait apparemment il lui avait prêté sa charrette hier un indien ? il y a beaucoup beaucoup de gibier dans sa charrette ah je ça fait longtemps que je n'ai pas croisé l'indien en ville monsieur Tomahawk je crois quelque chose comme ça ah bon ? oui oh sympathique ça ne me dit rien mais bon ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous à surveiller vous savez nous n'avons pas forcément les mêmes coutumes que vous mais avec le temps on s'y fait ah vous totalement bien sûr les indiens c'est un peu plus compliqué quand même bon ils sont bien intégrés désormais vous savez bah oui écoutez ça dépend il y a encore il y a quelques réserves des choses comme ça oui voilà mais c'est des territoires un peu éloignés eux ne sont pas si lointains disons que notre situation ressemble beaucoup à la leur même si c'est un petit peu amélioré vous savez c'est encore compliqué de se faire une place ici en tant qu'asiatique depuis les lois anti-immigration nous avons eu beaucoup de problèmes vous savez dans certains états il est mort ça j'en doute pas oui malheureusement j'ai un de mes cousins qui est mort dans une émeute ah désolé de la prendre ça fait ça fait longtemps maintenant mais c'est vrai que vous savez ce sont les risques c'est ça malheureusement c'est malheureux mais c'est ce qui t'a mis sur notre route je ne m'aime pas c'est vrai entre autres sans cet événement on ne serait pas connu c'est vrai c'est vrai vous voyez comme quoi des fois la tragédie nous amène vers quelque chose de plus revisant plus beau je n'ai pas pu manger cette merveilleuse soupe la torture c'est vrai je suis ravi qu'elle vous plaise j'espère qu'un jour je ferai aussi mieux que June que ça ne sera même plus reconnaissable écoutez vous êtes sur la bonne voie en tout cas on me flatte ah du coup il y avait pas il y avait beaucoup de monde pour l'événement de monsieur Huntington oui il devait y avoir une vingtaine de personnes ok oh oui pas mal de gens dans le besoin dans la misère mais ils sont repartis le ventre plein oui je pense qu'ils n'étaient pas initialement venus pour écouter un discours politique mais bien pour se remplir le ventre oui naturellement l'événement est toujours opportun ça va Liang ? ouais ouais il commence à se faire nuit effectivement j'ai pas entendu ça tire j'ai des soucis derrière là ? possiblement monsieur agent attends il y a ma mule dans l'arrière-cours je vais quand même vérifier on va vous aider officier est-ce qu'il y a quelqu'un ? oh qu'est-ce que c'est que ce merdier ? ça explosait où ? vers la banque ouais faites attention à vous officier je vais ouais attention officier on va quadriller le quartier le nôtre en tout cas comment vous avez dit en tout cas si je le chope je les gorge c'est qui ? il vous a pas touché ? non non c'est quoi ? quelqu'un te... en fait quand vous nous avez vu partir monsieur Damo et moi oui monsieur Damo il a essayé l'intercepter le petit con ok sauf qu'il avait des amis à lui en fait c'est pour ça qu'il fait exprès de passer devant le restaurant parce qu'il a essayé de nous piéger il y en a un qui a apparemment attiré sur monsieur Damo et un autre qui était déguisé en bleu qui a gagné du temps sur moi en fait au début c'est mis de l'autre côté de la rue là où j'étais caché puis après il est venu vers moi il m'a dit aidez moi à compter mes billets s'il vous plaît monsieur bref il y va ce lion rouge c'est quoi ? c'est le gros... non le grand du... non non monsieur Damo oui est-ce qu'il t'arrive ? faites attention hein il y a des explosions dans tous les sens là ah oui tu sais d'où ça vient ? je sais pas du tout c'est ce que je cherche ah oui bah je cherche pas trop non plus mais faites attention à vous hein oui oui t'en fais pas on est au... tout va bien dans notre rue c'est le principal oui c'est vrai oui c'est vrai toi bien derrière oui je suis désolée pour ce que je vais faire quoi donc ? bougez pas faites-moi voler voilà j'avais trop envie de vous faire un bisou de lumière ça me parole oui bah prends pas cette habitude hein c'est juste un voilà c'est le seul même ma mère je ferais pas des bisous mais refais plus jamais ça petite ce sera le seul et l'unique on est d'accord le bengpo c'est une enfant ouais ouais foncez pfff moi je vais pas faire du mal à me dame d'amour je donnerais ma vie pour me dame d'amour oh c'est vrai bah oui bah ça c'est intéressant bah attendez vous m'offrez à manger bien sûr je donnerais ma vie pour vous tu as une petite faim d'ailleurs bon non ça va pas on asseoir merci madame d'amour bon bah tu fais attention euh ouais fais attention à pas courir après les les explosions tout de même ouais ça marche c'est attention à voir et ça a été avec le médecin ? tu sais le euh euh comment il s'appelle ce médecin qui t'a ausculté ? picoque ouais ouais il est super gentil il est gentil il avait pas l'air super renseigné mais ouais ça va d'accord mais je demanderai à monsieur Rivers oui aussi c'est vrai qu'il euh il a peut-être des compétences autres et davantage sur le sujet mais n'hésitez pas à demander à monsieur Rivers puis ça va un peu mieux j'avais un peu mal au ventre tout à l'heure ouais bah tu vas avoir des crampes mais ça va passer ouais ça fait comme si on me serrait le ventre après euh quelques jours et ça ira mieux merci madame d'amour allez file si vous avez besoin de quoi que ce soit vous me faites appeler euh on fait comme ça si y'en a un qui vous emmerde je vous botte le cul aussi hein oui ouais n'oublie pas je t'entends des choses tu nous le dis je reste les oreilles grandes ouvertes madame d'amour parfait à plus et c'est Shelby et Morrison mais c'était pas les wix moi je pense que c'était deux flics déguisés ah bon ben non il n'aurait pas tiré à terre ça aucun sens ben si je sais pas si j'ai il avait le visage découvert alors je peux considérer que c'est que je l'ai reconnu un petit peu et ça dépend ben c'est ça qui m'embête parce que si ça tenait qu'à moi je vous dirais que c'était Sylveren le rouge vous pensez ? oui ah ah à lui il va falloir qu'on le teste ce jeune homme ben dès que j'ai dit que en fait il m'a demandé pourquoi je voulais du mal à ce garçon et dès que j'ai dit qu'il avait causé du tort à mon restaurant de ma réputation parce qu'il a dit qu'on l'avait molesté alors que pas du tout il m'a foutu la paix il m'a dit ah bon d'accord ben alors je vous laisse régler vos affaires ah bon ? oui ben et donc je comprends rien vous voulez agresser ou pas agresser vous avez réglé avec le temps ben nous qui l'est parti c'est lunaire cette discussion là bon elle est tombée c'est pas mais je crois que j'ai compris les grandes lignes en tout cas ben du coup j'ai pas pu expliquer qui étaient les gens du tabac qui apparemment n'était pas eux il était avec les gens du tabac effectivement au début oui 20 minutes plus tôt quand ils sont passés devant là tu rajoutes une couche de gras sur une situation qui compte déjà pas oui c'est ce que j'allais dire oui en plus là du coup ben parce que moi j'en ai fait je l'ai vu passer en tout tremblant avec deux mecs et j'ai cru que c'était les wix mais vous dites que c'est pas eux ah si c'était les wix tout à l'heure d'accord donc il est repassé avec deux autres personnes sauf que quand le flic est passé tanner là et je l'ai vu passer devant la boutique et je l'ai suivi ok d'accord et c'est à ce moment là qu'il faut tirer dessus il est allé au general store en fait que je suis rentré au general store je l'ai vu partir au courant du general store par l'autre côté je l'ai suivi et là il y a un titre qui m'est tourné dessus bon ils aient juste dit pour moi c'était silver rain qui s'était déguisé en mexicain ben fais attention alors oui oui et moonstar alors il est là on sait mais non il est pas là vous êtes allé voir la pastille on peut y aller si vous voulez ben je vous dis hein s'il est là par contre on le chope ce soir il est pas là pourquoi il serait là ben peut-être on sait pas on sait pas en vrai autant vérifier je ferme le restaurant ben vas-y si vous voulez si ça vous amuse on tourne sur le poteau ouais merci il est là bas il est encore là bas ce petit con bon on l'attrape mais il y avait que d'une oui non mais on l'attrape personne on va juste aller voir la pastille quel flow yang merci merci dans le quartier français je vais demander à Liang à l'occasion d'aller le voir ben j'avoue que c'est après j'ai l'impression qu'ici c'est sympa n'importe ce qu'il est en ville il est souvent des... non mais ce quartier il est... il est beau plus chaleureux il est plus il est plus plus chaleureux il est plus il est plus il est plus je me suis une fois Oh, on va le révoluer Ah oui, on va s'occuper de lui Merci Fouille-le Fouille ses poches C'est qui ? A lui C'est Ghislain Ce connard de Ghislain Il ne pourra plus faire chier personne Il y a rien ce connard Tiens, il nous reste une machette peut-être ? A moins qu'on l'ait donné à Huawei Ah, on l'avait confié à Huawei peut-être ? Je ne suis pas sûr Autrement, on va regarder Non, je crois qu'on l'a gardé C'est Monsieur Damou qui l'a, je crois Ah, peut-être, oui Monsieur Damou ? Oui Vous avez la machette ? Oui Vous pourrez la filer à Liang, en vrai Oui Non, c'est bien qu'on puisse faire peur un peu Très bien Alors, tu fais attention, hein On y tient fortement C'est entendu Et voilà Mais avec ça, bon Voilà Les gens t'écouteront un peu plus, je pense Et tu peux faire ça Ah mais attendez, il ne faut pas qu'on passe par là, ils nous ont dit de ne pas le faire Ah oui Et ils sont au courant de la rue, les flics Mais attendez Bah oui On a 500 dollars en bancaire Oui Donc, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qu'observe pour ça S'ils arrivent à se tirer avec l'argent Parce que c'est notre argent Oui Chut Ils font rien du tout, les flics Ils observent Oh Si J'ai pas de椅oter dis moi toi et je 5 sur 5 ok monsieur moon star il a repris la bastille action star c'est un proche ami de monsieur huntington comme tous les gens qui gravitent autour de huntington qui sont ses proches amis nous on pense que c'est une c'est une c'est une taupe mon star d'accord donc du coup on aimerait lui tomber dessus l'enlever le menacer un petit peu et lui faire cracher que ça l'indique d'accord et évidemment peut-être monté à huntington et avoir la confirmation ou pas que c'est un agent qui le décrivent ayant porté un badge qui ressemblait à un badge d'agent alors qu'il était en plus civile ah putain à partir on va éviter d'être privé à j'en sais pas si on peut passer à tirons nous d'ici on peut pas être dans une fusillade oui bien sûr monsieur plus tard d'accord il ya le gars des produits chimiques ce qu'il faut en prendre non 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 pour l'instant ok il n'a rien d'autre non d'accord ok ouais ouais bah lui le truc là qui agaçant avec lui c'est qu'il est carrément de moi je mettais ça sur le coup de la de la frayeur mais là il est clairement de nous baisser le cul en fait il essaie d'autant deux ans plus quatre mais c'est vous qui l'avait agressé aussi non c'est monsieur d'amour moi je fais que le suivre parce que madame d'amour madame d'amour m'a dit qu'elle préfère attendre pour essayer d'avoir des meilleures prises sur les enchères en faisant pression moi je lui mets juste des petits coups là en le suivant dans les rues j'ai d'amour a décidé de l'écraser de tout son poids mais c'est avant ça qu'ils décident qu'ils ont décidé de se pavaner devant le ça fait deux fois le caillard qui se casse la gueule devant le restaurant bon je sais pas ce qu'ils cherchent là il se fait accompagner de deux personnes qu'il a dû soit payer sous ses des amis à lui et qui simplement sont prêts à tomber sur la gueule de nous quoi où ils veulent ce qu'ils veulent c'est qu'on les dégage du quartier quoi à s'il repasse une troisième fois vous leur dit de dégager du quartier vous les attaquez pas vous leur faites pas de main moi je vois après si je le croise tout seul dans une rue bah oui on est extrêmement calme quand même la banque qui se fait braquer 500 $ dedans j'avoue que vous devriez pas être aussi soin tu veux pas enfiler quelque chose allez voir ce qui se passe on peut franchement attendre et je t'avais dit qu'il sortent de la banque et que le tu dans les tracks et devinez à quoi ils ressemblent je sais pas vous me souvenez des deux types qui étaient habillés pareil au carnaval à aux balles c'est eux mais écoutez les flics ont pas l'air au courant qu'il ya une fenêtre qui donne sur le bureau et il ya des aussi dedans dîmes il est en otage et je me demande s'il ya pas vickers aussi ils sont prêts en otage oui moi j'en sais rien ça discutait il ya eu des coups de fleur je vais attendre et les faits vous voulez dire que les mecs sont littéralement dos à une fenêtre où ils peuvent se faire tirer dessus qu'est-ce qu'on attend bah allons-y on va se faire engueuler mais bon non mais je plaisante mais il faut le dire aux filles quoi il faut leur dire qu'ils sont trop cons ils servent à rien ils attendent de pardon ils attendent devant la banque il faut donc là vous voulez dire monsieur d'amour vous êtes mis derrière la fenêtre vous avez vu les mecs tourner le dos à la rue oui oui stupide moi je trouve pas ça déconnerait dire on a fait des folies bichet chaîne il ya un braquage de banque messieurs alors à cash de longue ouais la banque est braqué on a toute notre thune à l'intérieur et pas moi et apparemment il ya des mecs qui sont ils ont pris en otage les deux de l'église là je crois à le milieu fichier le chauve là monsieur dine et monsieur vickers ils sont à la banque et les costumes des types en question apparemment ils ont l'air de ressembler à des costumes qu'on aurait déjà vu au bal le soir de la mort du maire ce serait bien les on sait pas qui mais en tout cas ça a l'air d'être des gens qu'on a déjà croisé est parti on est passé devant la banque avait pas un chien là là il ya une petite quinzaine de minutes ah bah ça on entend du canard des les flics ont bloqué le quartier et tout l'avoir donc on sait bien ce qui se passe ce serait ce serait le premier depuis elle justement s'il ya l'argent des damous et que les types arrivent à sortir avec la thune faut qu'on sache qui c'est absolument faut qu'on les retrouve oui oui que je devrais pas rigoler c'est beaucoup d'argent bah c'est ta paye même pour m'a paye oui bien sûr madame d'amour m'a paye ah oui m'a paye faut bien que tu aies une paye pour profiter de tes vacances je vais aller jeter un oeil au cas où je fais attention à toi et à ta belle bête oui bien sûr c'est ce que je voulais dire surprenamment c'est pas si cher ah oui combien 130 oui elle est belle une belle robe j'aime bien peut-être je me ferai une folie mais je vais voir avec ce petit jeune paul fregneux il va bien m'offrir un cheval avec la réduction que nous a fait way je pense que vous demandez à boyle oui il ira loin ce garçon tu verras sur lui bon madame n'a bougé un peu plus je suis une cigarette ça fait deux ans j'ai le cul vissé vas-y moi je vais aller voir en télégramme et qu'on sache quand même qui c'est qui braque la banque ou en tout cas c'est juste que s'il ya notre une heure il n'y a pas que les nôtres mais je pense tu sais non mais bon moi j'ai mis les 100 dollars les seuls 100 dollars que j'ai je les ai mis et je vois qu'on a 400 dollars en banque aussi et moi j'ai quoi j'ai sept lingots sur moi putain on est plein on est blindé en fait est-ce que cette lingots c'est quoi c'est 25 dollars le là le lingot 200 dollars quasiment oui c'est ça c'est huit de lui lingots c'est 200 dollars oui donc monsieur damon il âge huit lingots et ben en gros vous avons vous avez 300 à peu près 300 plus de 350 dollars en lingots et 500 banques ça va ouais après les lingots après un gros oui ça s'échange après là s'il nous tire des dollars madame d'amour par chien on tâchera de les retrouver j'ai l'impression qu'on s'en fout mais après après la soirée a été après je peux ouais peu difficilement aller là bas je veux bien mais bon prend des risques enfin grand chose mais ça serait bien de d'avoir qu'ils sont ces ouafs quoi surtout si on a déjà vu les costumes quoi oui faut voir en fait je pense que ce qu'il faut c'est guetter et s'ils arrivent à fuir ouais je vais aller voir mais garde un aïe quoi après jour on verra aussi à la suite on demandera un remboursement au prochain maire on va voir bon allez je fais une cigarette absolument rien ah oui je crois que les que les policiers racontent des bêtises t'es pas rentré dans la banque tout de même ah bah non attention non j'ai je suis juste passé dans les rues autour et il ya personne ouais il a des reflets bleu ton ton violet ouais c'est un pur sang américain noisette je me rappelle pas du deuxième nom je voulais un truc sombre et différent ouais t'as pas mis de petite sacoche encore non pas besoin tu veux pas si tu veux rien stocker dessus c'est ça c'est cheval d'opération bon bien sur ce moi je vais aller dormir très bien oui écoute on se voit prochainement demain demain oui deux mois plus tôt en fin de soirée ouais demain pas de souci autrement les prochains jours avec grand plaisir parfait allez bonne nuit à bientôt ah pardon monsieur beauclair je sais pas si t'es encore là il faut que je remette parce que je vois plus les horaires de des messages ouais donc assez calme rien de bon ça se toise du regard après on avait fait pas mal de trucs cool hier ensuite ça va être ouais un peu fin de soirée jeudi ouais ça va un peu ok bah ouais là il ya l'histoire de on sait pas trop si un braquage ou pas c'est vrai qu'on a plein de thunes là bas il ya longtemps que je suis venu là dedans je passe toujours des conserves outils ah du charbon qui s'en sert du charbon c'est marrant qu'ils vendent ça là ouais ouais après oui t'as raison après c'est vrai qu'au tout début bah tu devais pas un grand sou dedans je sais pas je m'en rends pas compte est ce que les gens mettent beaucoup d'argent dedans parce que c'est vrai que ce qu'on est entreprise je pense que beaucoup mettent sur leur compte donc en gros ils sont safe nous on a justement on a fait le on s'est dit on met des sous là bas pour dire s'il y a un braquage bah il y aura des sous donc là on a un peu de sous là bas donc on se disait est ce qu'on intervient ou pas mais bon c'est pas le but qu'on arrive on va laisser la police faire son travail je vais juste retourner voir savoir qui c'est pour les choper après sinon on demandera au prochain maire tout simplement de nous rembourser voilà tout bon je pense que j'ai toujours personne qui m'écrit je m'en sert pas beaucoup du télégramme et je pense que les gens n'ont plus mais c'est vrai que vu qu'on est assez proche on a pas grand besoin et j'ai eu des inserves où on s'en servait pas mal et en vrai c'est assez cool aussi bon je vais passer voir discrètement je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde ah ouais il y a encore pas mal de monde sur le serve après il est pas très très tard ouais je suis en vrai c'est moi qui suis un peu décalé j'avais pas fait gaffe des pnj là-haut ok bon bah tant mieux mais ouais c'est vrai que moi aussi j'ai hâte que ça bon allez que ça enchaîne on voit que ça va un peu dynamiser là c'est un peu le les gens se regardent, se toisent un peu le calme avant la tempête et encore c'était pas très très long mais c'est bien en fait une semaine largement assez moi je suis un peu fou d'aller là 4 en 1 5 6 en 2 5 5 A vrai dire je peux aller au dessus, là je ne vais rien entendre ici. Je vais aller revoir, ils ne sont peut-être pas là. Après nous on a pas mal de trucs en cours qui ne se terminent pas ou parce que les joueurs ne sont plus là ou parce que certains c'est un peu long à mettre en place, là on a des trucs qui peuvent, en fait c'est comme vous, avec les élections ça va un peu éclater au grand jour. Et là en fait on est quand même pas mal et avec les gars qui sont arrivés, avec Liang et tout là on a quand même pas mal de costauds donc en vrai là. Donc là il y a les deux frères qui sont là. Merde ils vont boire, non c'est bon. Je vais aller sur le toit voir ce qu'il se passe. Ok ils sont là. Bah écoute j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Les mecs sont peut-être sans doute déjà barrés. Bah c'est pas compliqué, je vais aller dans la banque, je vais aller voir ce qu'il reste comme sous mais en même temps non c'est le compte de qui. C'est vrai que là on est, ce qu'on s'est dit c'est que justement moi j'essaie de rester parce que j'avais tendance à faire aussi un peu le sale boulot mais j'essaie de rester un peu en dehors. Et puis là on a des gars qui attendent que ça quoi, les mecs ils ont les crocs, ils veulent déclinquer donc je les envoie. Mais ouais là on est quand même 6-7 facile avec les pièces rapportées. Je vais rester, faites ce que vous allez faire mais vous n'allez pas rester tout seul ici, c'est dangereux là. Oh mince je dois partir là. Allez-y vous allez faire quelque chose là ? Non non du tout. Ok non parce qu'il y a eu un braquage de banque là. Dans la banque ? Oui oui il y a eu un braquage là. Oh. Il y a quelques minutes, il est 3-6p armé, si vous les voyez ils sont habillés 3-6p armé avec des manteaux fermés noir et blanc, chapeau blanc à la plume rouge et très dangereux. Ils n'ont pas hésité à attirer sur les forces de l'ordre pendant la procédure. Et ils se sont enfuis ? Oui par le baillou oui, attention. Ah ça ressemble aux gens ? Un blessé mais bien sûr. En blanc et en noir d'accord. Oui vous voulez savoir quelque chose madame Demont ? Oui ? Ils ont dit, je me suis fait, j'étais en otage mais ils ne savait pas que j'étais policier. D'accord. Ils m'ont dit à nous policiers que c'était des chinois qui avaient fait ce raquage. Quelle bonne idée. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quelque chose à voir qu'on trouve. Est-ce que vous avez professionnellement des joueurs contre vous ? Et contre M. Thompson aussi. Ils ont dit, faites passer aussi le message, si vous votez Thompson, la ville va tomber dans les ruines. Ah oui. Je pense que oui, c'est des gens qui n'aiment pas M. Thompson et qui n'aiment pas les chinois. Après vous savez, on a beaucoup de gens qui malheureusement ne nous apprécient pas trop. Pourtant nous sommes d'arbres commerçants. Vous savez. Et ils n'avaient pas l'air de... Ils étaient masqués. Oui ils étaient masqués, oui. Il y avait un grand, grande taille et deux petits on dirait, deux moyens. Bah écoutez, nous étions là et puis je pense qu'on a vu ton camarade, c'est Tanner ? Oui. Turner, oui. Turner, il est passé au restaurant donc il pourra attester que nous étions au restaurant en ville. Mais en tout cas, je sais que c'était pas vous quoi, c'est impossible quoi. Bah oui, mais on ne s'amuserait pas à faire ça et puis pourquoi on pourrait créer la banque quand on avait notre argent ? Après, je ne veux pas me dire quelle est la personne qui aurait fait ça et aurait dit oui c'est nous les chinois quoi. Oh, écoutez, moi j'ai bien des petites idées mais bon, c'est compliqué de savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... Non mais non, je veux dire, quelle est la personne qui va se dénoncer elle-même quoi, vous voyez ? Ah bah oui, c'est sûr. Oui, c'est le but, c'est de... Si vous avez des suspects, n'hésitez pas à me le dire. Après, là, on va enquêter sur ça et peut-être que les suspects que vous avez, peut-être qu'ils seront des suspects aussi, vous voyez. Bah oui, tout à fait. Bah, je vais y réfléchir avec mon mari parce que... Bah allez-y. Votre mari, il est au poste là, il est au poste actuellement. Ah oui ? Oui, il a peut-être des suspects aussi. Il y a quelques suspects qui étaient peut-être au bal de mer et qui ressemblaient à ses braquards. Bah, c'est vrai qu'en discutant après, on avait des gens qui étaient déguisés. Donc là, ça m'a fait penser à la même chose. Costume blanc noir. Si vous voulez, vous passez au poste aussi à votre mari. Oui. Moi, je vais le rejoindre, oui. Parce que là, il faut que je passe la lumière des suspects et d'enjeux. D'accord. Bah, bon courage, Monsieur Boy. Ouais, j'ai pas envie de... Il y a vrai dire, je sais pas. Enfin, si. Je... On pense savoir qui c'était au bal. Mais c'est... C'est un peu HR... Enfin, pas HRP, mais... C'est des suppositions un peu faciles. Donc, je vais pas commencer à lui donner les pistes. De toute façon, oui. Mais il m'apprécie le boy, là. Je vois. Il est très bien. Attends, je vais où, là ? C'est par ici. Je me perds. Ah oui, c'est là. Parce que je m'amuse à jouer sur la carte, mais il y a des fois quand même, c'est compliqué. Je vois un type avec un grand manteau blanc et noir en cuir et un chapeau à plumes. Ouais. Il y avait un type, j'aurais mis ma main à couper que c'était M. Dean, le fou de l'église, là. Euh... Oui. Dean... Dean... Avec son frère. Forcément, il était otage dans un braquage de banque. Ah, mais j'ai pas dit que c'était un des braqueurs, hein. Ah, d'accord. J'ai dit juste que j'ai vu trois personnes. D'accord. Et la troisième personne, je mettrais ma main à couper que c'est le gros sac à viande qu'on vient de croiser devant le poste de police, M. Burger, là. Oui, oui. Monsieur qui ? Avec une cape verte. M. Burger, je crois, il s'est fait. Lui qui a fait la déposition de les... Ah, lui, ah, putain. Allez, on ne parlait pas de ce monsieur. Enfin, voilà. Et ce qui m'a étonné, c'est que celui qui semblait le plus agressif de l'âge où je pouvais les observer, c'était celui avec le manteau, le grand et long manteau en cuir blanc et noir avec un chapeau à plumes. J'ai pas vu son visage et j'ai pas entendu sa voix parce que j'étais loin. Enfin, mais c'est exactement le même déguisement que deux types qui étaient habillés pareil au bal du maire quand il s'est fait buter. On est d'accord. Ah, ça m'a fait tilt aussi. Donc, on est trois à se faire tilt. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais ça peut vous aider, M. Lydamou, le justicier de cette ville, est à votre service. Tout à fait, M. Lydamou. Je vous en remercie en tout cas. Et j'attends avec joie le retour de mes 1000 dollars sur mon compte en banque si jamais ils ont disparu. Oui, oui. Écoutez, on fasse ce qu'on peut. Après, ça ne sera plus notre sort. Oui. Il faudrait qu'il y ait des organismes qui existent, qui permettent de rendre l'argent des bons contribuables quand ce genre de choses arrivent. Il faudrait demander aux futures mères. Oui, oui. Qui nous assure qu'on retrouve notre argent. Bien sûr. Ça, il faudrait lui glisser à l'oreille. Oui, oui. Voilà, messieurs. Je vous importe une pas plus longtemps. En tout cas, merci pour cela, M. Lydamou. Mais de rien. Si vous avez besoin d'un agent compétent, n'hésitez pas. Je suis disponible. Oui, on hésitera. On hésitera, bien sûr. On hésitera, oui. Allez, au revoir. A bientôt. Oui. Bonne journée, messieurs dames. Au revoir, jeunes gens. Au revoir, jeunes gens. Au revoir, jeunes gens. Bon. Je crois que j'ai deux hommes, le jeune bol qui m'a dit que tu étais ici. Oui. Mais tout va bien. Bah oui, je pensais bien, mais je me suis dit, bon, si jamais il y a du grabuge. Non, mais tout va bien. Je fais le travail de la police. Oui. Mais putain, je leur ai pas dit, mais je suis convaincu que c'était les Wix qui étaient déguisés comme ça. Merde. Oh merde. Tout va bien, jeune homme. Vous allez bien, monsieur ? Oh putain. Je vous ai pas... Le cheval, il vous a touché ? Non, tout va bien, boy. Tout va bien. Tu as un grand estri. Non, monsieur d'amour. Monsieur d'amour. Vous avez eu de l'argent dans votre compte ? Bah, à peu près 1000 dollars, oui. Oh merde. Il y a une... Oui, il y a eu... Les souris ont été tous volés, hein, pour info. Ah bon. Ouais. Allez voir qu'est-ce qu'il vous en reste, mais voilà, quoi. C'est sûr, merde, hein. Il y a... Je pense qu'on va tomber dans une crise, là. Il y a les médecins, ils sont à deux d'autres suicidés parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ah bon ? C'est la crise, là. Bon, on va faire de notre milieu, la police. Très bien. Ouais, il faut retrouver ça, oui. Je compte sur vous aussi. Je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas. On va faire de notre possible. J'ai déjà informé tous les citoyens de faire attention sur les voix, et voilà. Oui. Si vous voyez quelqu'un blessé par mal, n'hésitez pas à nous appeler, hein. Ça peut être quand même un suspect. D'accord. Si on voit les Wix, on vous fait signe, hein. Si, comme ça. Comment, pardon, ces types qui étaient déguisés en blanc, là, si on les voit, on vous fait signe. D'accord, d'accord. Vous les avez en suspect, les Wix ? Ah non, non, non. J'ai juste vu un type qui avait exactement le même déguisement que deux gars au bal du mer quand il s'est fait descendre. Et c'était les Wix. Ah bah, il me semble que c'était les Wix, oui. D'accord. Très intéressant, alors. Merci beaucoup. Ah bah, je vous appris. C'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. C'est vous qui êtes un super agent. Oui, c'est moi, voilà. Ouais. Ouais. Allez, Zou. Il veut que bouffer des soupes, lui. Bah oui. Allez, courage, M. Boyle. C'est bien, ça. Ouais. Non mais vraiment, ils ont attendu devant la banque pendant deux heures, ils ont même pas regardé derrière dans la cour. Ils auraient pu les attraper ? Dans la cour ? Les attraper, non, mais les identifier, oui. Ah oui. Ils sont stupides. Eh, ils ont pris tout l'argent. Toi, tu avais... Tu avais combien sur le compte ? Quatre ou cinq cents. On va peut-être se faire une plus-value. Mais... S'ils retrouvent, ou... On demandera au prochain maire. Oui. On va aller vérifier. Oui. Mais les gens vont être tendus, oui, c'est sûr. Oui. Il est toujours en la même peau. Euh... Ouais, il était parti fumer une cigarette, je crois. Ah, enfin. Ah oui, il réclamait. Et Liang... Je crois qu'il est parti se coucher, il me semble. D'accord. Ils ont bien choisi leur moment pour faire ça, ces types, quand même. Juste avant les lectures. Oui, à vrai dire... Oh là là. Tout fout le camp. Eh, c'est Scarable, lui. Ah oui. Voilà, pauvre bête. Oh. Oh. Ça s'envole. Ah bah. Ils n'ont pas tout pris. Ah. Qu'est-ce qu'il t'en reste ? Oui, je vais tout retirer. Ah. Qu'est-ce qu'il t'en reste ? 348. Voilà. De toute façon, ça sert à rien qu'on les mette à la banque. On touche pas d'intérêt dessus. Bah, ils sont mieux gardés au restaurant, mais bon. Oui. C'est vrai que c'est bien de faire travailler la banque. Wouf. Oh là là. Ah ouais. Il va falloir dégager tout ça. Oui. Qu'est-ce qui court ? Bonjour, monsieur d'amour. Oui. Vous allez bien ? Oui. 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 Oui, très bien et vous-même. Pourquoi me parlez-vous comme si j'avais fait une bêtise ? Oui. Ah bah non. Pourquoi vous dites ça ? Je sais pas. Vous dites monsieur Dean et pas monsieur Vickers. Ah bah, monsieur Vickers aussi. Bonjour. Non, ça dépend. Vous avez braqué la banque ? Non, j'étais un des otages. Ah oui. C'est pour ça que je vous demande si vous allez bien parce que je vous ai vu. Ah. Ils ont pris tout bien. Ils ont pris en otage un gros costaud comme vous. Vous n'étiez pas avec le gros burger là-bas ? Si. Un autre monsieur en bleu. En bleu ? Oui. Et le type qui vous a attaqué, il avait un grand manteau blanc et noir, c'est ça ? Oui. On ne se voit plus ? Oui. Ils ont dit qu'ils étaient chinois. Ah. Bien évidemment. Oui. La communauté asiatique est martyrisée. D'accord. Ah oui, les vilains. Oui, les vilains asiatiques. Non. Ils sont martyrisés. Ils sont martyrisés. C'est vrai que j'avais prévu de braquer la banque et je me suis dit tiens, je vais dire que je suis asiatique à tout le monde. C'est vraiment un bon blanc. C'est une bonne idée madame. Oui. En tout cas, si c'est ceux que je pense, ils sont vraiment pas très malins d'avoir mis le même déguisement qu'au bal du mer. Je n'en crois pas jamais. Pourquoi la communauté asiatique essuie tellement d'eux ? Oui, pourquoi êtes-vous le bouc émissaire de tout le monde ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils sont racistes ? Mais qu'est-ce que cela ? Oui, ils n'aiment pas votre couleur de peau. C'est ça. C'est ça. Nous sommes des martyrs, jeune Jean. Vous devriez nous bénir ou en tout cas vous prosterner devant nous. Oui, nous prions très souvent pour vous. Vous priez pour nous, c'est très bien. Oui, le Seigneur vous garde, oui. Il vous aime, oui. J'ai demandé à Monsieur Dabou de m'enseigner la science du confessionnisme, mais il n'a pas accepté. J'en suis encore très déçu. Alors, peut-être qu'il reviendra sur son jugement, mais on a besoin de vous faire confiance, jeune Jean. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Oui, c'est vrai. Encore une parole sage. Après, vous avez déjà un Dieu, ça remplit déjà le cœur énormément et la tête. Oui, mais Dieu m'a montré à l'essai. Je dois mélanger les cultes et les doctrines. Oui. De toute façon, qui pourrait croire que c'est nous qui avons braqué la banque ? Je suis en train d'y penser puisque tout le monde nous a vu envie. Oui, je l'ai dit à Monsieur Bol. De toute façon, on était avec son collègue au restaurant pendant qu'il y avait des tirs en train de le servir. Bah oui. On ne peut pas être au four et au moulin. Dans tous les cas, mon frère Dean m'a dit que ces messieurs n'en valaient même pas la peine. Oui. Oui, des braqueurs du dimanche. Excusez-moi, je digresse. Je... Wix, vous avez raison. Wix, Wix. Wix, Wix. Oui. C'était ces violeurs de cadavres. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Qui a dit ça ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Peut-être c'est nécrophile. Oui, je suis au fait de Gorset. Mais qui d'autre ? C'est pilleur de tombes. Quoi ? Oui, la famille Wix. Ah bon ? Oui, j'ai eu des échos. Des échos négatifs. Ah bon ? Des centralisations des tombes. Oui. La Wix. C'est très grave, ça. Comment il a pu débourser ? Plus de 300 dollars sans sourciller, oui. Pour les chevaux, c'est ça ? Oui. Je crois qu'il va falloir qu'on leur tombe dessus à ces types. Je veux dire que c'est des Chinois. Dès qu'ils déterrent vos morts, c'est... Et vous les laissez faire ? Non, non. Justement. Oui, je souhaite vous mettre dans la confidence. Oui, nous sommes en trois, en train d'arriver une croix de 7 mètres de haut. J'ai trouvé un emplacement dans les chambres de tabac pour la planter. Oui, à chaque fois qu'ils travailleront, ils verront se crucificher ensemble leur terre. Je vais faire rentrer la doctrine de force dans leur tête. Ou alors il faut les accrocher là-haut ? Vous voulez dire que c'est cloué sur la croix ? Ben voilà. Non, non, non. Je n'ai pas possible. C'est trop d'honneur pour des... Si, si. Oui, des individus dans leur genre. Non. Oui, j'ai hâte de diriger cette croix. Oui, on les attachera sur les croix et on les brûlera. Vous les cruciférez, oui. Et puis après, on les regardera sous nos capuches blanches, oui. Que... Qu'est-ce que tu dis mon frère ? Allez, allons-y mon frère. Non. Allez, au revoir. Ne l'écoutez pas. Oui. Bonne soirée à vous. Au revoir, oui. A bientôt. A bientôt. Au pied bon oeil. Oui, oui. Toujours le mot pour le lire. Bon bah au moins on a un prétexte pour les tuer. Ils sont vraiment pas mal. Ouais. C'est bien une raison valable ça, de reconnaître qu'ils avaient le même déguisement pour les tuer. Tout le fait qu'ils disent qu'ils sont chinois. Bah il y a de ça. Là ils ont l'air de dire que eux aussi ça va dans ce sens. Bah il faudrait qu'on ait peut-être plus d'éléments encore mais... Non, non, non. Par contre ce qu'on n'aura pas demandé c'est, parce que tu sais je saurais reconnaître les... Si tous les Wix étaient impliqués, tu sais qu'il a son fusil blanc et il a acheté une arme en or. Alors peut-être qu'ils peuvent reconnaître l'arme qu'ils ont vue. Ah oui peut-être. Elle est unique ce revolver. C'est vrai. J'ai entendu un coup de pistolet et j'ai qu'un fusil donc... Ecoute, ouais j'en parlerai à Boyle. Le futur capitaine. S'il avait son cattleman en or là. Bah ça, je pense qu'il y a que lui qui l'a à cette pièce. Ah, ouais même plus. Et du coup, c'est fermé. Ouais, ouais. Mène poupe. Est-ce qu'il doit être déco ou AFK ? Il est pas là. Ah oui, c'était une grosse envie. Bon. Ouais, donc si c'est les Wix, encore. Par contre, s'il pique les tombes, c'est un peu triste aussi. C'est vrai que j'avais pensé moi au début, mais je me dis c'est... Je vais pas me risquer à faire ça. J'ai mieux à faire. C'est trop bête de me créer des soucis pour ça. On verra bien si leur enquête avance et... Oui. Si je leur redirais... Je vais peut-être essayer de passer leur dire pour les armes. Oui, vas-y. Bonne idée. Et puis, écoute, si après ils arrivent à avoir la preuve, on pourra aller s'en charger. Bon. Très bien. Je te revois... Je ferme ? Ou tu fermes ? Oui, vas-y, ferme. Je vais aller au petit bar, je pense. Et pas s'embrasser ta fille ? Oui. Oui, tu mensque ! J'avais pensé au début avant que les gars proposent qu'on joue le restaurant et j'ai toujours voulu faire, je n'ai jamais fait un fossoyeur, non pas un fossoyeur pardon, celui qui s'occupe du... oui c'est ça c'est le fossoyeur et puis faire à moitié croque mort ou je sais pas ça permet de travailler avec les médecins en disant tiens oui effectivement il est mort et après tu tournes dans le... bon ça peut vite être un peu chiant je sais pas mais je sais pas je me suis toujours dit j'aurais aimé faire ça On peut rentrer là dedans ? Non. Ouais je vais leur dire, comme ça ce sera fait. Ah mince. Ils vont être partis. Ouais peut-être un peu limité après est-ce que tu peux être... ouais non tu n'es pas médecin mais... Parce que mon premier perso c'était un médecin, quand j'avais rencontré les gars sur la Tyra. Je ne savais pas trop quoi et puis c'était... le but ça me plaisait bien. De médecin... j'avais fait un autre serveur, j'avais poursuivi un peu ça et quand j'étais revenu sur la Tyra ben... J'étais pas assez mère. Dans l'heure bizarre là. Mais ouais ça dépend si t'es tout seul c'est pas forcément intéressant. Ah il m'a fait peur j'ai cru que c'était un joueur. Est-ce que je me change ? Non je vais garder ma tenue. Est-ce que je pourrais mettre la tenue euh... Ouais non je vais la garder cette tenue. Est-ce que je peux faire plein de trucs avec ? Ouais c'est ça. Après ça ferait euh... ouais c'est ça. Parce que c'est vrai que ça permet de combler le médecin pour une grande partie de temps. Après là je ne sais pas trop comment est leur système de médecin. Est-ce que... Tu peux être touché je pense à certains endroits. Je ne sais pas s'il est intéressant. Ouais en vrai je pense que ça me plairait plus de le faire. Vraiment Fussoyeur ouais. Et limite tu peux être le Fussoyeur qui en plus euh... Certaines tombent tu sais qu'il y a du pognon. Tu sais là tu les... Tu les ouvras de nouveau. Et après sinon dans sur les docks. Là j'ai vu qu'il y avait un mec qui joue un docker. Alors je ne sais pas s'il est seul ou... Est-ce qu'il veut créer des trucs autour de ça mais... Sur les docks ouais j'aimerais bien jouer. Bon j'avais un de particulier. Est-ce que je fais aussi un tour aux petits bars sinon je vais déco gentiment. enfin qu'il en soit quoi qu'il en soit je voulais vous donner quelque chose j'en ferai rien mais si c'était n'est donc accepté monsieur river non non et si c'est pour votre telle votre intelligence et votre silence non dites rien à personne c'est autre nom ça vous aidera à tenir le temps qu'il faut il faut s'entraider entre voisins oui enfin oui c'est énorme c'est énorme ça me fait plaisir rivers vous êtes un bon ami c'est un juste retour des choses non écoutez j'ai de la chance ils m'ont pas tout pris dans mon coffre alors voilà une partie pour ces personnes que vous savez très bien que je sais très bien qu'est ce qui va se passer vous avez vous avez vous en occuper personnellement mais pour moi ça serait qu'un juste retour des choses par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait à d'autres personnes que je suis au courant aussi le poids dont avec comme j'ai dit ils ont agressé des gens sous l'ordre de madame trent vous pouvez sur trend et puis on verra ce qu'on peut faire pour elle aussi plus tard tout ce que je peux vous dire c'est que elle semble un peu gentille à traîner un peu partout mais dès qu'elle avec ses gorilles il faut absolument pas l'approcher sinon il vous attrape et vous frappe oui ils sont venus voir en me disant comme quoi que monsieur oda a été tombé et quand je l'ausculté j'ai bien vu qu'il a été frappé monsieur oda voulait pas en parler c'est ces deux gorilles ont dit comme quoi qu'il a été tombé et ont imposé ce choix mais monsieur oda me l'a dit dans le cabinet que c'était fait frapper d'accord bon bon il est grand temps de passer à tabac on sait jamais ou vous savez sur des gros fusils mais nous on a des gros cerveaux vu ce qu'ils ont fait ce que m'a dit monsieur d'amour je pense qu'ils n'ont pas de cerveau du tout même se présenter comme ça avec une tenue où tout le monde les a vu même moi qui n'est pas un braqueur ou qui j'ai fait ce genre de choses je réfléchirai un petit peu en mettant d'autres vêtements enfin enfin bon allez tenu le coup river ça va aller merci merci j'en prie merci et pas besoin de me les rendre vous êtes sûr c'est oui oui tout va bien c'est à charge de revanche je fais sans jouer là pour vous pour ce que vous voulez mais oui normal vous nous le rendrez au quotidien au centuple voici jamais si jamais j'avais un wix qui arrive à l'officine qui a besoin de soins oublier votre serment d'hypocrite je peux éventuellement laisser la porte ouverte et me balader un petit peu et il est parti vous allez chercher des produits je vais chercher un médicament et puis il est parti parce qu'il savait encore c'est voilà voilà on peut on peut pratiquer la médecine chinoise vous avez besoin de l'aide oui je sais que vous avez des talents qui seront complémentaires avec les miennes et je vous laisse le faire surtout en cas d'amputation on a des hachoirs et des blessures bien affecté on a tout ce qu'il faut oui 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 bah oui bien sûr oui 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 c'est ce qui arrive de l'idée c'est ses fils de pute bonsoir messieurs on est votre temps comment allez vous ça va très bien et vous ça va merci j'avais une sacrée escorte avec vous comment ça à bon discuter avec avec les policiers mais c'est river ça oui 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 très bien oui pourquoi donc ouais mais merci pour votre soutien émotionnel sur river vous étiez un petit peu plus tôt et pas là un petit peu plus tôt soyez précis mais bon on voit ça plus tard vous avez des besoins de soins messieurs non j'ai une toux persistante la s'embêtant ça oui mais du coup j'ai dû parler à la petite dame qui m'a fourni un antibiotique très bien à passer les voir le médecin histoire de me rassurer c'est vous à votre âge il faut prendre soin de soi exactement mais c'est les champs vous savez ils sont en plein air là il faut être bien couvert je pense que c'est surtout la poussière aussi je pense que ça nous fait pas oui vous avez eu vendre ce braquage de banque d'ailleurs j'ai perdu 300 dollars non une colère vous devez être très en colère oui ça c'est sûr tu as perdu combien toi james mais j'ai perdu 50 d'ailleurs vous avez vu quelque chose parce que nous essaie de se renseigner rien du tout maintenant on a entendu des coups de feu et des mais on est resté tranquillement on a barricadé le bar en attendant mais en tout cas on était en sécurité puisqu'il y avait un agent de police avec nos restaurants puis à ce moment là donc on pouvait rien nous arriver on était bien gardé oui c'est sûr ouais 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 ça c'est vrai que c'était bien pratique après je sais pas pour vous mais moi j'ai trouvé un peu un peu bien détendu les policiers en ce moment braquage de banque le maire qui se fait dézinguer une prise d'otages et oui oui en mode je suis bien tranquille je me balade dans l'île et oui c'est vrai mais t'as d'ailleurs j'ai je laissais traîner mes oreilles un petit peu il paraît qu'il y avait que les types qu'on braquait la banque étaient habillés comme comme deux autres types qui étaient au balbumeur étrangement quand il s'est fait désinguer je me souviens plus qu'ils étaient mais bon c'est étrange en tout cas ils sont pas malins de se déguiser pareil si c'est les mêmes un peu ce que on est un peu con quoi après les bêtements on les trouve un peu partout non vous en pensez quoi oui c'est possible après vous savez à tout moment on peut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre bah c'est ça vu des déguisements ils sont habillés pareil sans dire ils vont se reconnaître et puis ça va leur tomber dessus ouais mais du coup ils auraient eu qu'à dire que c'était des chinois par exemple ah oui par exemple sur rivers mais bon pas de bol avec un policier en béton ah c'est très con je voudrais pas être à leur place parce que je me chierais dessus hein si j'étais avec tout ça bon ça m'a fatigué oui moi aussi je vais aller mettre la viande dans le torchon encore désolé pour vos 50 dollars vous allez vous refaire ouais ouais quand on peut mettre 300 dollars sur une vente aux enchères qu'est ce que c'est que 50 ça c'est sûr après je pense c'est fait avoir par la paille par le moment il a eu des belles bêtes apparemment c'est quelqu'un qui bosse beaucoup mais qui dépense beaucoup aussi bah oui tu as d'ailleurs putain j'espère que ces cons qu'on braquait la banque avait pas acheté une arme de collection hier ils ont pas braqué la banque c'est sûr c'est regrettable oui allons allons au dodo de plaisanterie bonne soirée à bientôt monsieur wix vous apprenne à quoi donc bien sûr non des bisous de filles non je non merci c'est gentil non alors je l'apprenne allez est ce que vous suivez mes mouvements non monsieur anderson je n'ai vraiment pas la tête à ça jeune homme je suis en terre sonnerie comme ça tout va bien monsieur vous allez moins dire des nouvelles madame cette demoiselle juste là on est comme ça c'est cocasse mademoiselle vous ressemble étrangement la personne sur le panneau d'affichage le panneau d'affichage il recherche une jeune femme ça ne peut pas aller me regarde j'ai pas de quoi vous parliez vas-y danse danse des vitrilles danse bon je fais ça là d'accord on vous regarde on va ouvrir un cirque j'ai tourné vous regardez le regardez moi ça regardez regardez impressionnant c'est très délicat je sais pas comment penser mais attendez c'est que le début il ya beaucoup de maîtrise du corps une pointe de grâce mais vraiment une pointe la maison qui tourne à finir par tomber regardez ça regardez ça qu'il est sûr c'est vulgaire vous trouvez ça vulgaire qu'est ce que vous voulez on on n'en sait pas comme en chine même il faut pas danser comme ça devant mon restaurant on va encore dire que les gens sortent avec des attitudes bizarre j'arrive toujours pas à me décider si j'apprécie ou pas moi j'aime bien et vous lady bolton oui oui vous voyez que ça marche je le laisse et du jeu au moins ça oui 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 je vous apprenne oui vous allez avoir toutes les femmes à vos pieds il n'a pas besoin d'avoir toutes les femmes à ses pieds le sergent boyle d'ailleurs monsieur boyle j'en pensais à quelque chose bon après faut payer est ce que vous avez vu l'un des l'un des gens vous cherchez qui avait une arme remarquable particulièrement vous demandez indique collègue vous savez moi j'étais à l'intérieur pas l'extérieur il a déjà un mari non non elle a une très bonne question madame d'amour attendait sur les sortes et il a posé la question est ce que vous vous et à l'extra vous avez vu un des braquards avec une arme remarquable peut-être un pistolet un peu doré des choses comme ça alors moi la visibilité que j'avais était assez mauvaise j'ai un fusil après le j'ai pas vraiment vu un fusil ce qu'il était blanc peut-être écoutez il y avait pas mal de blanc oui j'ai vu c'était que c'était le fusil ou j'ai appelé parce qu'à vrai dire vous savez qu'il ya un des frères wings il ya un beau fusil bien blanc qui est très rare mais 1 et si l'un de vos collègues a vu peut-être un revolver doré qu'il a acquis hier lors d'une vente aux enchères alors j'aurais ça aurait été malheureux que cette personne est sorti ce revolver pour faire son mais bon ça aurait été très malheureux effectivement j'ai repensé à ça ce sont des personnes respectables normalement ah oui non je dis ça mais ce n'est pas forcément eux tout à fait je leur veux pas de mal à ces pauvres gens oui bon ils sont comme ils sont enfin voilà ce qui fait qu'un assez petit secret ici voilà ce qui me traversait l'esprit donc c'est toujours bon à prendre on va voir peut-être si un agent lui quelque chose de plus ouais bon courage pour cette enquête et on espère au revoir notre argent j'espère j'espère bien qu'on va retrouver parce que monsieur d'habou nous a expliqué qu'il y a quand même une bonne somme oui pour nous c'est vrai nos économies c'est compliqué c'est vrai que si on peut plus payer nos gens bon ah ben enfin bon il va pas falloir traîner dans le quartier voir des cbh enfin nous espérons pas non mais ce sera on réglera ça entre nous il n'y a pas de souci oui bon je vais aller me coucher gentiment très bien écoutez madame d'amour je souhaite une bonne soirée moi de même à bientôt à bientôt mon capitaine n'a pas fait attention et madame d'amour oui c'est vrai que j'ai repensé à ça parce que c'est vrai que il ya des gens en ville qui ont des armes bien c'est une bonne et j'ai repensé à ça j'ai une question madame d'amour oui voyez vous des ennemis des ennemis en tout cas des personnes qui pourraient vous en vouloir il ya un tas de gens qui nous apprécient pas spécialement alors peut-être certains plus que d'autres nous apprécient pas spécialement c'était un petit peu tendu ils nous ont manqué de respect à la bastille alors on leur a fait comprendre que c'était pas c'était un peu fort regrettable maintenant l'un d'eux est venu s'excuser mais j'attends toujours l'excuse des deux autres ils sont en 10 les valables donc après à part ces petits gens là à vrai dire non sommes en bonne relation globalement avec de bien parfait beaucoup de gens écoutez merci beaucoup pour votre temps au plaisir bon courage à vous attention mais bien sûr merci beaucoup à bientôt à bientôt il est très impliqué dans son parcours scolaire et que voilà qu'il ne le voit pas trop non plus parce qu'il étudie énormément à madame d'amour je vous avais pas eu monsieur c'est d'accord bon bah je vais vous laisser faire j'ai des collègues très bien ouais ça paraît étrange ça paraissait étrange de parce que je l'avais pas vu mais si vous me dites que monsieur d'inton dit qu'il est sur ses études bah tant mais pour lui ah oui le petit louis ah oui c'est ça il disait que c'est ça il travaille ouais c'est vrai qu'on le voit plus alors mais s'il travaille c'est pour la bonne cause on le verra peut-être ce week-end on est en espérant mais en tout cas le braqueur il y a un braqueur je lui ai mis trois balles hein non au minimum je pense au minimum et je lui ai mis trois balles donc il y en a un qui devrait venir chez le docteur normalement on a passé genre docteur un jeu devant mais j'ai vu les wix qui voulaient voir le docteur l'un d'eux se plaignait d'un rhume oui alors est-ce que c'est un rhume avril ou est-ce que c'était trois balles dans le corps il faut étudier bah à vrai dire en fait ce qui commence à s'est passé c'est que à partir il ya deux collègues qu'ils ont eu du mal à monter sur leur cheval ouais je veux dire chevaux mais juste du club je me suis fatigué je me donne le c'est plus après je vais pas tarder d'eau après ce que j'ai dit à vos collègues vous n'avez pas vu une arme particulière parce qu'il ya des gens qui ont acheté des armes qui sortaient un peu de c'est ça le problème c'est que il ya que le capitaine le ya que le capitaine qui était par les otages le sergeant boyd qui avec lui aussi parce qu'il était en otage mais lui sur la prise de panique pour lui non il avait l'adrénaline donc il n'y a pas à en penser et donc là on essaie de les voir les otages s'ils ont des avis mais sinon c'est compliqué en tout cas oui on a juste oui on a vu les wix qui voulait voir le capitaine le docteur pour un rhume ce soir n'est pas plus tard que dix minutes d'accord bon on va surveiller ça du coup allez je dois vous laisser allez crapule je ferme je vais ressortir je pense ok bon moi je vais même pas toujours en train de fumer ou bon je ne sais pas je ne sais pas bon on verra si on se fait rattraper les joulous mais tout concorde vers eux par contre cette madame trent c'est vrai que je n'ai jamais parlé oui peut être sympa de l'attraper celle ci aussi ça c'est sûr oui on va y avoir de l'action je vais aller voir si rivers a pas besoin d'un coup de main oui parce que c'est vrai que s'il lui demande ouais je veux dire je veux dire aussi est-ce que l'autre ils sont fait plomber ah si il peut l'opérer pendant que ah ça va on peut pas rigoler cinq minutes on met tient comme ça alors cheval oui oui ça ça va oui pourquoi donc ah ben c'était juste comme ça pour savoir non il les policiers qui étaient venus ils ont fouillé pour savoir s'il y avait quelqu'un ici je comprends pas pourquoi mais bon ah oui et je sais pas j'ai l'impression qu'ils mettent quelque chose sur le dos ou qu'ils essaient de savoir ce que je sais ou je sais pas ah oui mais il y a peut-être quelqu'un en train de tout ça euh vous avez entendu quelqu'un ah je sais pas peut-être dans la pharmacie il y a quelqu'un c'est peut-être lui ah mais non ils étaient venus et puis ils m'ont demandé si ça allait j'avais l'impression qu'il y avait des sous-entendus je sais pas mais je l'aurais dit que j'avais rien mais a priori vous avez le d'accord ils vous ont discuté qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils vous ont demandé les policiers parce que il y a un des frères Wix qui était venu mais il m'a dit comme quoi qu'ils avaient juste acheté un antibiotique et savoir si ça les est fait oui et j'ai regardé sa bouche et je lui ai dit non ça va il n'y a pas de soucis et puis il est reparti aussitôt d'accord il n'y a pas de blessure il n'y a rien il est parti aussi vite qu'il arrivait ça frappe non non normalement non il n'y avait personne enfin dans votre cabinet il n'y a personne si je vous dis quelque chose je vous entends des voix il y a quoi derrière l'autre porte le porte c'est les cadavres il y a peut-être une goule dans votre grenier un chat un gros chat très 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 gros tout tout noir vous croyez aux esprits monsieur Revers ? non 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 je suis quelqu'un de sens sensé et rationnel j'ai besoin de voir mais la médecine n'explique pas tout monsieur Revers c'est bien ça vous vous rappelez du maire de Pattinson et autres ? oui je les entends ici je les entends ici ils me parlent ils me disent qu'ils sont avec moi ils me disent qu'ils restent avec moi plein de choses comme ça ils ne veulent pas de mal ces esprits non ils me disent un coup qu'ils sont ma conscience un coup qu'ils vont rester avec moi qu'ils ont besoin d'être enterrés qu'ils ont besoin d'être là ils me disent de me venger plein de choses comme ça je ne sais pas je ne sais pas de vous venger de quoi monsieur Revers ? je ne sais rien j'ai l'impression qu'il essaie de faire passer des messages je me sens pas en sécurité ici ça arrive ça me parle tout tant est que je suis là tout seul il me parle il me parle peut-être qu'on pourrait vous aider monsieur Revers à vous détendre pour essayer d'entrer en contact avec eux quand je me détends ils sont toujours là ils sont tout le temps là c'est fou je ne croyais pas j'en dors plus de la nuit il y a des jours il ne se passe rien je suis bien je m'occupe il y a d'autres jours comme là dès que ça va mal je les entends ils me parlent tout le temps tout le temps pour rien ou pour quelque chose non je l'ai même vu une fois monsieur le maire passer ici après qu'il soit mort c'est effrayant oui il est passé dans le coin au coin de mon oeil je me suis retourné il a pris une porte il a disparu vous êtes peut-être surmené aussi monsieur Revers avec tous les événements la disparition de monsieur Tanner avec j'y pensais regardez les lumières c'est des bougies c'est normal c'est des bougies elle vacille elle danse au gré du vent mais il me parle une fois ils ont claqué plusieurs portes c'est tout voilà ce qu'il s'est passé il joue avec ça je sais pas ce qu'il y a j'avais déjà entendu qui était femme vous en parlez à personne vous dites à personne non non bien sûr bien sûr que non ce sont vos esprits mais il faudrait que vous j'aimerais bien que ce soit les esprits de quelqu'un d'autre si vous voulez savoir peut-être ça d'ailleurs vous avez pas entendu l'esprit de mainpo parce que ça fait une heure je le cherche ben fou un an et je préfère ne pas l'entendre sinon ça voudrait dire qu'il sera mort ce seul les morts me parlent ah ben oui c'est sûr on entend mieux que je l'entende pas d'une certaine manière oui on passera vous voir quand on sera six pieds sous terre espérons que vous ne soyez pas bientôt avec tout ce qu'ils se disent par rapport comme quoi que ce serait votre communauté qui aurait braqué la banque vous savez on est responsable de tous les maux de cette société ah oui oui j'entends bien malheureusement il faut bien un bain au bouc émissaire oui c'est ça malheureusement qu'on n'est pas enfin bon voilà enfin on n'entrait plus que ça bon n'hésitez pas monsieur Revers si vous avez des si les Wix reviennent vous voir s'il y a des choses et pour vos esprits on peut peut-être essayer de vous aider à vous détendre oui il faut que je vois ici il faut que je comprenne ce qui se passe il faut faire appel peut-être je sais pas une personne spécialisée qui pourrait communiquer avec ces gens avec ces esprits vous voyez là sur ma gauche la femme en violet avec l'homme en bleu avec monsieur Jolicoeur oui il semblerait qu'elle aussi entendent ce genre de choses ah bon elle vous en a fait pas oui enfin oui par rapport à quelque chose une histoire que j'ai pas trop compris mais elle dit qu'elle a déjà entendu dans le temps des voix et que ça la suivait c'est pas banal ça non non surtout que j'ai rien fait pour mériter cela je crois que j'ai vraiment besoin que ces corps soient enterrés loin de mon cabinet oui oui pourquoi c'est toujours pas fait d'ailleurs il n'y a aucun révérend en ville je cours après les révérends et dès que j'en trouve un il disparaît tout de même oui il y a quelqu'un qui m'a proposé d'enterrer les corps quelque part et j'ai refusé par chrétienté mais j'en suis au point où je serais presque susceptible de le rappeler oui oui il faudrait oui vous avez toujours les corps ici du maire oui de tanneur oui j'essaye du mieux que je peux que les conserver mais les plus anciens sont dans un mauvais état j'ai cinq corps là oui vous avez leurs affaires pour ceux ça cogne il y a quoi d'ailleurs cette porte chez Rivers je sais pas comment on a pensé les entendre cette porte là c'est celle qui est fermée qui contient les corps tout simplement mais je ne peux pas y accéder mais pour les corps vous pouvez pas l'ouvrir je peux pas l'ouvrir celle là sauf quand il y a des corps mais c'est pas moi qui détient les clés malheureusement tout ce que vous voyez qui est ouvert voilà c'est bien que ça vous avez entendu frapper vous aussi oui j'ai entendu peut-être que j'entends les voix aussi c'est le genre de choses que j'entends ils me parlent et puis ils font des bruits comme ça et les portent bah nous on va y aller non 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 quand vous êtes là ils parlent plus c'est très bien vous allez rester ici vous voulez pas faire un restaurant ici peut-être peut-être essayer de mettre un tourne-disque quelque chose pour qu'il y ait de la musique oui 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 c'est vrai c'est une bonne idée c'est de voir pour quelque chose et si c'est trop gênant on va écouter et venez venez pratiquer au restaurant oui ça pourrait être une bonne idée étant donné que ce lieu n'est pas très agréable enfin du moins il n'est plus bah puis vous savez bon votre cabinet c'est pas très éloigné de notre cuisine finalement ah bon il y a un plan de travail il y a des couteaux oui c'est vrai et de la barbac eh oui la viande effectivement effectivement écoutez dites nous si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre prochainement mais effectivement il faut que vous fassiez quelque chose pour ces voix oui faudrait que oui faudrait que j'en taille à l'écor et que je vois ici après tout ce calme un pot de verre clair derrière la porte oui priorité mais bon il faut savoir que le référent quand il est là il disparaît en coup de vent et je n'ai plus une nouvelle de lui parce qu'il y a au moins 4 ou 5 lettres que j'ai envoyé et si on leur faisait une cérémonie bouddhiste on pourrait oui ma foi vous voyez c'est très joli c'est beaucoup plus joyeux que vos enterrements occidentaux étant donné que les personnes on s'habit en blanc et les personnes qui sont pas de cette écharme malheureusement imbéciles mais c'est pour tous c'est pour tout le monde on honore les défunts oui faudrait ça se passerait comment qu'ils s'en occuperaient de ça et ben dans ma jeunesse j'ai assisté à de nombreuses funérailles vous pouvez donc commémorer ces derniers et les enterrer oui ça ressemble plus à comment dire je me moque à quoi ça ressemble si vous pouvez me débarrasser de tous ces corps et que ça soit fait dans un encadrement religieux moi ça me va moi ah oui c'est très bien encadré faudrait juste trouver un petit peu de pétrole une allumette oui ah oui je vais essayer de chercher ça très bien alors considérons qu'on s'en occupe je vais essayer de trouver ça et puis si on peut oui j'ai pu entendre ces voix je suis ravi vous verrez ce sera une grande fête on va bien s'amuser si on peut s'amuser en même temps que faire partir ces personnes dans le respect moi ça me va ce sera tout à fait respectueux bien sûr on les respecte on vous débarrasse des voix des cadavres et de leurs affaires et puis voilà ah bah oui avec grand plaisir bon bah on prévoit ça j'essaie de chercher de mon côté si je peux trouver et si vraiment je ne peux pas trouver je demanderai l'appui de cette autre personne pour m'apporter ce qu'il faut oui on trouvera autre chose sinon oui on les rendra à la nature vous savez oui oui on fera ça bien bon très 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 bien oui c'est génial bon par contre il ne faudra pas en parler ces deux tarés du troisième oeil parce qu'ils vont péter du rite je me moque ce n'est pas eux qui ont des cadavres dans leur placard exactement et puis ça va commencer à sentir au bout d'un moment vous les avez mis dans la glace vous verrez la glace que je ramène tous les jours ah oui d'accord ça doit vous coûter un bras oui oui en effet on a une chambre froide dans un restaurant si vous voulez ça peut être intéressant mais ça serait plus efficace après il faudra juste bien les marquer qu'on ne confonde pas avec des gigots il faudra éviter de les manger malheureusement oui c'est sûr avec la fricassée oui avec la fricassée c'est à la même odeur ah bon oui ne me demandez pas comment je fais ça je préfère de ne pas le demander non plus il vaut mieux pas savoir il vaut mieux que ça reste ici ce qu'on vient de dire on prévoit ça oui on prévoit ça allez on vous laisse tranquille pas de soucis merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt l'enfer je l'adore ah bah oui c'est un bon garçon ah oui on va le débarrasser de ses cadavres bah oui pauvre garçon on va leur faire une fosse commune dans le bayou et les vers les vers vont s'en charger oui ce qui me fait marcher vers moi tu l'as vu il est sur le balcon l'auch bon bah si c'est ça moi aussi j'y vais oui il a encore dansé il réfléchit à son mariage certainement on lui dit pas tout attendez que je sois revenu je vais ouais bah je vais me coucher gentiment je pense on se voit on se voit demain bah d'accord on se voit demain tu me laisses lui raconter oui tu lui dis un petit peu t'es sûr oui 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 bah de toute façon qu'est-ce qu'il y a de on a un peu les wix oui oui effectivement bah tu peux lui dire un peu les détails mais je pense qu'ils vont ils vont se faire peut-être attraper ou en tout cas oui on verra si on leur tombe dessus après coup bah c'est sûr qu'on le fera ouais oui oui ça fera plaisir à Ouai et à Lyon ouais bon bah je vais fumer ma cigarette et puis on se voit demain oui dans nos rêves les plus fous ah oui les plus fougueux le ciel sera bleu la mer est en le ciel est bleu la mer est en le ciel est en le ciel est bleu bisous et ouais ah merde ah oui c'est con cette porte ah oui c'est un piège cette porte en fait bon je les laisse là les gars on va déco gentiment là il va raconter un peu à Megpo les derniers événements puis à voir bah du coup demain ouais je me connecte en fin de journée jeudi les élections alors ça va ça risque de jaser d'une manière ou d'une autre bah oui c'est vrai que jusqu'alors on faisait attention les gens étaient gentils mais bon là je pense qu'il faut y aller il faut y aller pas n'importe comment mais c'est vrai que si vous êtes chaud pour ça même Liang et tout il est chaud mais là ouais ça fait beaucoup mais je pense qu'en plus avec la mairie ça va il va y avoir pas mal de trucs compliqués à gérer et puis là on va être pris dans le feu de l'action je pense bah ouais c'est ce que tu disais t'es pas habité à jouer bah c'est vrai que moi j'ai jamais trop fait globalement je joue toujours des gentils enfin je je suis pas à l'aise ou je suis pas jamais la limite ça me va d'être un peu le commanditaire de dire faut faire ci faut faire ça mais ouais et puis ouais avec Thompson et tout mais il y a pas mal de trucs sympas je pense qu'il va se passer entre les flics qui vont se pouiller nous on va gérer notre coin et puis bon le sait les quelques qu'on a à faire apparemment la Trent c'est pareil je la connais pas au final on verra ça enfin ouais du coup demain ouais je moi je passerai je pense peut-être qu'en fin de soirée un petit peu et puis sinon ouais les prochains jours voir un peu comment ça se déroule merci les gars bonne soirée bisous bisous une bonne nuit et puis on va on va on va on va